La foule est gonflée à bloc. Les arbitres, les joueurs, les entraîneurs, tout le monde est prêt. Le coup d'envoi, dans quelques secondes, le capitaine des Pirates, qui est au centre de la patinoire avec l'arbitre en chef, Christian Bollé. Plutôt, c'est un autre arbitre, je m'excuse, c'est moi qui se trompe. Donc, mise en jeu, les Titans déjà attaquent. Oh, un lancé, ça vient tout juste de passer derrière Jean-Mathieu Ouellet, qui, la défensive des Pirates, s'est fait surprendre présentement, parce qu'on parlait d'un jeu robuste du côté des Titans, c'est le cas. Déjà deux, trois mises en échec, mais les Titans semblent quand même assez rapides sur le piton présentement. Alors oui, tu le parlais de Guillaume Taupier, qui est présent sur la glace présentement, et qui est très rapide aussi. On a eu un petit jeu controversé, oui, au milieu de la glace, Marc-André. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, si Mont-Branval va écopé d'une pénalité pour avoir fait tribucher. Il avait vraiment eu une belle présence sur la patinoire. Deux chances de marquer pour sa part, mais présentement, il se retrouve au cachot pour les deux prochaines minutes. Donc, avantage numérique très important en début de rencontre pour les Pirates. Écoute, il y a seulement 30 secondes découlées, et déjà, on va avoir une attaque à 5 contre 4, ce qui va permettre peut-être de frapper avec un but en début de match comme ça. Ça pourrait monter un peu la confiance d'un bloc du côté des Pirates. Alors, le trio numéro 1, La Chapelle, Belle-Rose et Blum sont sur la glace présentement. Les Pirates sont rebootés dans leur zone profondément après un dégagement des Titans. On essaie de réorganiser l'attaque à l'instant. Alors, c'est Montreuil qui monte sur l'aile gauche, lance dans le coin de la patinoire et remet à son joueur de l'autre côté, mais le joueur des Titans a réussi à arponner le disque, ce qui ramène les Pirates profondément dans leur zone à nouveau. Belle-Rose qui récupère et qui va tenter de passer à Hugo Blum sur la ligne bleue. La Chapelle qui manque le disque et le reprend tout de suite, entre dans la zone des Titans. Manque son tir bloqué par le défenseur. On remet à l'avant, mais malheureusement, il n'y avait personne. La rondelle qui glisse jusqu'à Jean-Mathieu Ouellet et va remettre nonchalamment à son joueur Belle-Rose qui réussit à se défaire d'un joueur des Titans. Tente de passer par la bande pour sortir du territoire, malheureusement. Encore une fois, on est repoussé derrière The Wall-Ouellet. Alors, Belle-Rose qui va tenter à nouveau de relancer l'attaque de son équipe. Montreuil est sur la glace, passe à droite à numéro 67 qui est Gesner, voilà, qui a tenté de renvoyer dans l'autre coin de la patinoire. Malheureusement, ça a été intercepté par un des joueurs des Titans. Ce qui fait en sorte que les Pirates doivent sortir à nouveau de la zone et réorganiser l'attaque. Peters qui a le contrôle du disque à sa ligne bleue passe à gauche à Lévesque. Lévesque qui réussit à faire entrer la rondelle dans la zone des Titans, mais malheureusement, les Pirates ne peuvent capituler. Ce qui fait que les Titans reprennent le contrôle du disque avec 20 secondes à faire à la pénalité mineure, voilà, du côté des Titans. Comme tu disais, une autre bonne mise en échec sur Dickner de la part des Titans. Les joueurs des Titans sont un peu plus gros et quand même rapides, ce qui fait en sorte qu'ils peuvent s'imposer en échec avant. Alors, Boissonneau qui a le disque traverse la patinoire et laisse entrer deux de ses compatriotes par la suite. Petters qui a remis derrière le but, malheureusement, encore une fois, la passe est incertaine, ce qui fait que les Pirates doivent sortir de la zone et rentrer à nouveau, ce qui permet un changement de joueur. Les Titans reprennent le contrôle du disque et là, on va se faire accrocher avec un 3 contre 2. On lance sur Ouellet nonchalamment, c'est repoussé à la droite du but. Encore une fois, les Titans qui sont dans la zone et qui tentent d'organiser leur attaque, mais Bolduc des Pirates reprend la rondelle, passe à le mieux sur la bande et la rondelle qui est ramenée jusqu'à la ligne bleue des Titans. Encore une fois, les Pirates sont incapables de se placer de la bonne façon pour attraper le disque dans la zone des Titans, ce qui fait en sorte que les Titans reprennent souvent le contrôle du disque lorsqu'ils sont réenvoyés directement et profondément dans leur territoire. Alors, le numéro 5 qui vient de dégager des Pirates dans la zone des Titans. Encore une fois, les Pirates sont 3-4 autour de la rondelle. Malheureusement, on n'est pas capables de garder le contrôle du disque. Blum est là. Il y a déjà deux joueurs des Titans qui ont dégagé la rondelle et ce sera un dégagement qui sera refusé au niveau des Pirates. Avantage numérique qui a été, je pense, coups-y-coups-ça, Marc-André? Oui, exactement. Du côté des Pirates, on essaie de faire deux sorties de zone différentes. D'après moi, c'est des nouvelles sorties de zone pour les Pirates. On parle du double swing, comme on dit en anglais, et un autre, puis on a manqué de communication. Aussi, jeu très physique des Titans. Alors, Le Chapelle qui gagne la mise en jeu, mais c'est un joueur des Titans qui a réussi à ramener le disque dans sa zone. Belle Rose qui attrape avec le gant, remet à un de ses joueurs du côté de l'aile gauche. Et on a une position pour effectuer un tir. Malheureusement, ça a été bloqué en défensive par un des bâtons des joueurs des Titans. Ce qui fait que la rondelle a quitté la glace et on va reprendre à gauche du gardien Émile Goulet. Un jeu, somme toute, rapide, Marc-André, depuis le début. Oui, et de ce qu'on a vu, justement, Belle Rose a eu une belle chance de marquer. Très rapide, c'est défaite son couvreur. Donc, il a eu une belle chance de marquer. C'est là-dessus qu'il faut capitaliser pour les Pirates. Oui. Les Titans qui montent à l'instant à deux contre deux. On a la chance de lancer un bon tir. Malheureusement, c'était hors cible. Ça a été fleuré par la mitaine de Jean-Mathieu Ouellet. Il y a un cafouillage dans l'enclave. À savoir qui a la rondelle, c'est les Pirates qui repartent. Duguay qui a manqué la passe et qui tente, effectivement, de bloquer le dégagement. Malheureusement, il y a eu deux bonnes mises en échec. Et je vois le signe de l'arbitre, Marc-André. Oui. Dans le fond, on va reporter le jeu. On était hors jeu. Impus Anderson a fait toute une mise en échec à l'endroit d'Alexis Duguay et Christophe Beaulieu-Guimont. Donc, un défenseur assez solide pour les Titans. Mais il faut dire qu'Alexis Duguay venait de faire une mise en échec. Donc, c'est un peu de représailles pour les Titans. Christophe Beaulieu-Guimont qui prend la mise en jeu. La gagne remet à son défenseur Montreuil qui lance à droite de Jean-Mathieu Ouellet pour tenter de repartir l'attaque de l'autre côté de la patinoire. Bonne mise en échec d'un des joueurs des Titans sur Christophe Beaulieu-Guimont qui est tombé sur la glace. C'est relevé rapidement, mais quand même, on voit que les joueurs des Titans présentement effectuent vraiment au complet à 100 % leur échec avant et dans la zone des Pirates et dans leur propre zone pour tenter de ralentir les joueurs des Pirates. Et à date, bien, ça n'a pas vraiment marché. Les joueurs des Pirates sont toujours aussi rapides, mais quand même, sur un jeu de trois périodes de 20 minutes, ça peut causer ces effets. Alors, les Pirates sont dans la zone. Un tir à gauche d'Émile Goulet. Ça a été bloqué. C'était une belle chance d'Alexis. Peters, mais malheureusement, n'a pas pu capitaliser. Alors, il y a eu une entrée de zone, je pense, qui a été refusée du côté des Titans. D'après moi, il y a un joueur qui a passé la ligne bleue avant son coéquipier qui avait la rondelle. Oui, et là, Peters et Taupier viennent de s'échanger des paroles. J'aime ça. On voit la rivalité. Le capitaine Taupier est là. Et puis, Peters, pour les Pirates, on m'aille à partir. Il y avait le goût de jaser plus longtemps. Il ne souhaitait pas les voeux de Noël. Effectivement. Branval qui vient de lancer du revers. Oh! Et là, il y a Jean-Mathieu Ouellet qui avait perdu la rondelle des yeux, mais elle a été immobilisée juste à côté de son patin sur le poteau. Et ça a donné lieu à une petite échauffourée par la suite entre Bolduc et Freed. Et laisse-moi dire que, comme tu l'as dit tantôt, Marc-André, les esprits commencent à s'échauffer. La rivalité est bien présente. Oui, petite escarmouche entre Caron et Branval. Alors, l'évêque qui prend la rondelle derrière son gardien. Il est talonné par Freed. C'est bloqué par Boissonneau qui passe à son joueur à l'avant. Burelier, voilà, qui a manqué la passe. C'est donc le numéro 27 des Titans qui reprend, donne à son défenseur dans leur zone. Ils vont tenter de ressortir. Mais quand même, les Pirates qui provoquent la perte de la rondelle, ce qui fait en sorte que les Titans sont complètement derrière leur gardien et doivent repartir leur attaque. Les Pirates s'emparent de la rondelle. Il y a un peu de cafouillage entre les deux équipes à savoir qui en a la possession présentement. Ça vole dans les airs. Les Titans qui reprennent la rondelle. On est à deux contre deux. On entre dans la zone. Le lancé qui est dévié en défensive. Ouellet, oh, ça a touché la barre horizontale. Il y a eu un tir vers Ouellet, mais sur la barre horizontale. Un deuxième bloqué encore une fois par Ouellet sur le côté de sa jambière droite. On va reprendre à sa droite avec 13 minutes 51 à faire à cette première période. C'est toujours 0 à 0. Le temps est rapide. On a déjà 6 minutes de jouet. Ça va vite. Pas beaucoup d'arrêt de jeu présentement. Exactement. Ça va assez rapidement. Pas beaucoup d'arrêt de jeu. On a un match rapide physique. Donc, une belle rivalité de la 101. Je remarque vraiment les bonnes mises en échec présentement qui sont faites du côté des Titans. On voit que c'est des joueurs qui ont appris à jouer physique présentement et qui sont capables de garder leur calme à ce que je vois. Les joueurs des Pirates, souvent, ont l'air agressifs et ont l'air d'avoir de la difficulté avec leur tempérament. Et là, il n'y a pas de mise en échec. Et là, ça se frappe fort. C'est Belrose qui a été frappé. À ce que je vois, je ne sais pas si c'était légal, mais tant qu'à moi, oui, il n'y a pas eu de coude élevé. Mise en échec tout à fait légal. C'est ça. Par la suite, on a eu une escarmouche et les Pirates ont oublié de jouer pendant 7-8 secondes. C'est ça, ce qui fait que la rondelle est sortie de l'escarmouche et c'est les Titans qui en ont profité. Mais là, on est dans la zone des Titans. C'est les Pirates qui attaquent présentement. Il y a eu un tir, mais malheureusement, ça a été bloqué. Le joueur des Titans qui perd pied, ce qui fait en sorte que les Pirates vont reprendre à leur ligne bleue. Blum, oui, vas-y. Excusez, le gros Suédois Harald Sundell, qui est un attaquant défensif avant tout, vient de perdre pied, mais on a vu deux, trois bonnes mises en échec de sa part. Effectivement, et tout de suite après, les joueurs des Titans, les autres quatre joueurs sur la glace sont venus lui prêter main-forte et reprendre la défensive dans leur zone. On est toujours profondément dans la zone des Titans, ce qui fait en sorte que les Pirates attaquent, mais encore une fois, on a un peu de difficulté à... Garder possession du disque. Exactement, à garder la chronologie entre le jeu de passe et un bon jeu physique. Encore une fois, une bonne mise en échec des Titans. Malheureusement, du côté des Pirates, il va falloir être discipliné parce que là, il y a des petits coups d'hockey qui se donnent et ça pourrait mener à un jeu indiscipliné, donc des pénalités et des désavantages numériques. On va voir ce que... Pénalité pour coup de coude aux Titans sur la mise en échec en zone centrale. OK, donc c'est les Titans qui vont écoper de cette pénalité et un avantage de 5 contre 4 pour les Pirates. À nouveau, un autre avantage numérique, Marc-André, on est discipliné du côté des Pirates, mais moi aussi, tu sais, on a des yeux aussi pour voir la game. On voit des fois qu'après une bonne mise en échec des Titans, tout à fait légal, il y a des joueurs des Pirates qui vont donner des petits dardages, des petits coups par en arrière. Puis est-ce qu'on sent un peu d'indiscipline ou de frustration? Exactement. On verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on a quand même deux avantages numériques pour les Pirates, puis pas encore du côté des Titans. Donc pour l'instant, ça ne leur a pas fait mal, l'indiscipline. Non. On va voir s'ils pourront capitaliser sur cet avantage numérique. Blum est dans le coin avec Burelier. Et malheureusement, on n'a pas pu bloquer la passe qui a été faite au défenseur. Donc Jean-Mathieu Ouellet qui remet à son défenseur, plutôt à Nicolas Belrose, à l'arrière de son but, qui remonte jusqu'à sa ligne bleue, passe à sa gauche du côté de Montreuil. Montreuil qui tente de passer. C'est bloqué par un défenseur des Titans qui dégage. Et c'est Jean-Mathieu Ouellet qui va aller arrêter le disque et le laisser à son coéquipier Nicolas Belrose pour réorganiser l'attaque à cinq contre quatre des Pirates. Il reste encore une minute douze à cette pénalité mineure. Blum qui a malheureusement manqué le disque. Gisner qui reprend. Belrose qui l'a dans son territoire présentement. Oh! Il y a La Chapelle qui s'en allait au banc et n'a jamais vu la passe malheureusement. Ça, c'est un petit manque de communication du côté des Pirates qui provoque l'arrêt de jeu et qui va faire en sorte que les Pirates en avantages numériques vont reprendre le contrôle du jeu dans leur propre zone. Ça ne va pas bien pour les Pirates présentement en avantages numériques. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste 58 secondes pour rebâtir ça. Donc, si on marque un but où tout de moins juste se créer un peu de momentum, on va pouvoir revenir dans le match. Alors, les Pirates qui ont le contrôle du disque avec Gisner dans son propre territoire tentent de sortir de la zone, mais il est bien surveillé par un des quatre joueurs des Titans. Donc, malgré le fait qu'on soit à des avantages numériques, on provoque les choses du côté des Titans pour empêcher les Pirates de rentrer dans la zone. On voit vraiment la différence de gabarit entre les Titans et les Pirates. Quatre gros gilets bleus contre des petits gilets blancs. Beaucoup de rapidité du côté des Pirates, mais beaucoup de force physique du côté des Titans et ça pourrait jouer. On vient d'avoir une belle chance de marquer, malheureusement, du côté des Pirates et on n'a pas réussi à capitaliser. C'était le numéro 25. Voilà, Étienne Boissonneau qui, malheureusement, a manqué d'opportunisme. Alors, Dickner qui a la rondelle, retraite dans le coin droit de Jean-Mathieu Ouellet et tente de monter. Encore une fois, on essaie d'harponner le disque du côté des Titans et ça a passé proche. Peter, c'est à la gauche d'Émile Goulet. Passe derrière lui. Tente de passer devant, malheureusement. a pas pu glisser le disque derrière les jambières d'Émile Goulet. On est toujours dans la zone. Alors, un tir passe du côté de Gésinard. Malheureusement, ça a pas pu toucher la bonne palette. Ce qui fait qu'on a tenté de remettre le disque à l'avant d'Émile Goulet et c'est un joueur des Titans qui s'en est emparé. Un contre un, le joueur des Titans est dans la zone. Va tenter un tir. C'est bloqué par Jean-Mathieu Ouellet. Un deuxième sur la barre horizontale. Oh, et là, ça a été très, très près. Jean-Mathieu Ouellet qui va remercier sa barre horizontale présentement parce qu'il a été un petit coup de chance là-dessus. Oui, Brannval, on avait fait l'arrêt sur Brannval du côté d'Ouellet et on était battus sur le deuxième tir. Mais des fois, il vaut mieux être chanceux qu'être bon. Donc, pas de but pour les Titans. Alors, les Titans sont dans la zone présentement. Et tente haut du revers, Jean-Mathieu Ouellet qui provoque l'arrêt à nouveau. Donc, ça va très, très bien du côté. Des pirates ont réussi à bien jouer. Et ça fait en sorte qu'on limite les dégâts malgré les avantages numériques. Mais on voit vraiment que les Titans sont dans la partie, Marc-André, vraiment. Ils veulent, je le disais tantôt, ils ont le marteau dans les mains. Ils veulent vraiment gagner ce match, je pense. On aura un premier avantage numérique pour les Titans. Donc, il y a un joueur de fautif. Je crois que c'est du gué pour avoir fait trébucher. C'est ça, ça, c'est trébucher. Je commence à connaître mes moves d'arbitre concernant chacune des pénalités. Donc, on a fait trébucher les Titans qui vont jouer à 5 contre 4. C'est Taupier, le capitaine, qui est à gauche du numéro 26, je crois, qui prend la mise en jeu. Freed, voilà, Freed. Oui, Freed. Deux, plutôt. Ryland Freed qui a pris la mise en jeu. Ça a été gagné par les Pirates et les Titans qui sont repoussés profondément dans leur zone. Oh, il y aurait une autre pénalité. Effectivement, 74, Justin Lemieux qui semble avoir étiré le bâton un peu. Je n'ai pas vu si c'est trébuché. Oui, c'est pour avoir fait trébucher aussi. Un autre, deux trébuchages. Donc, on va avoir exactement 3 minutes, 2 minutes, voyons, 1 minute 45, voilà, à 5 contre 3. Donc, les Titans qui auront une belle opportunité d'ouvrir la marque présentement. Alors, ouf, il y a eu une mise en jeu gagnée par le capitaine Cédric Lachapelle qui, voulant remettre à son défenseur, a en fait remis à son gardien de but. Ce qui fait que le jeu va reprendre à nouveau. Ce que je remarque beaucoup de Ouellet ce soir, aucun retour de lancé ou très peu. Donc, ça, ça donne une très bonne chance aux Pirates de toujours rester dans le match. Même si les Titans sont près du filet. Effectivement, c'est difficile pour les Titans présentement de pouvoir profiter du deuxième et du troisième lancé parce qu'il n'y en a pas. Ça a été bloqué par Jean-Mathieu Ouellet, Guillaume Taupier qui a manqué une belle chance. Et là, le bras est levé de l'arbitre. Je ne sais pas s'il y aura une pénalité du côté des Titans. Oh, avec ça, c'est... Simon Branval pour avoir donné un coup de bâton. Coup de bâton, d'accord. Donc, Branval qui s'en va au cachot. Vous se pète un peu au niveau de l'arbitre en chef, Marc-André Manceau, mais comme tu le sais, au hockey, bien beau dire, je ne suis pas d'accord, d'habitude, tu vas aller au Barbaré. On jase, là. Il ne semble pas parler le même langage non plus. Non, c'est ça. Un Suédois et un Québécois, peut-être qu'ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Après moi, il a callé une couple de mots en Suédois. Connaissant Marc-André de près, je ne pense pas qu'il a encore appris le Suédois, malheureusement. Je ne pense pas. Alors, les titans qui sont dans leur zone profitent quand même d'un avantage de 4 contre 3. Donc, il y a beaucoup d'espace sur la patinoise. On verra s'ils pourront en profiter. Alors, on fait le tour du gardien de Jean-Mathieu Ouellet. Voilà, on fait le tour de sa cage. Passe à un de ses défenseurs. On approche. On tente un tir dans la partie supérieure gauche. Malheureusement, c'était hors cible. Ce qui fait en sorte que les titans sortent de la zone et vont devoir rentrer pour réorganiser leur attaque. Il reste moins de 52 secondes à la première des deux pénalités des Pirates. Le tir pour sortir la rondelle de la zone, malheureusement, ça a été bloqué par un des joueurs des titans qui sont présentement bien installés. Bon jeu de passe. On tente de déranger les trois joueurs des Pirates et d'organiser une attaque qui sera fructueuse. Difficile de trouver une ouverture. Les Pirates jouent vraiment bien défensivement dans ce 4 contre 3. Vot est derrière Jean-Mathieu Ouellet. Tente de repérer un de ses joueurs. Alors, ce n'est pas dans l'enclave qu'on en trouvera. On y va avec le défenseur. Et on tourne autour. On se fait des jeux de passe. Mais il n'y a pas de tir qui est tenté. Un qui vient d'être tenté, c'était sautillant. Donc, hors cible. Un d'autre. Oh, on a touché le poteau. Le poteau à gauche qui a été touché. Donc, vraiment, où Jean-Mathieu Ouellet est extrêmement chanceux présentement, où les titans sont extrêmement mal chanceux parce que ça fait déjà trois poteaux depuis le début de la partie. Un autre tir, ça a été bloqué en défensive. Et la rondelle qui quitte la zone des titans aux grands applaudissements de la foule présentement. Reste dix secondes à la pénalité mineure du côté des Pirates qui pourront profiter d'un avantage d'à peu près 25 secondes à cinq contre quatre. Les titans entrent dans la zone avec rapidité. Passe derrière le gardien Jean-Mathieu Ouellet. On tente de passer au centre. Il n'y avait personne. Caron remet la rondelle. À Bolduc. À Bolduc qui, écoute, a manqué un petit peu de vitesse, malheureusement, pour réussir à toucher au disque avant que le gardien le harponne. Ce qui fait que la rondelle maintenant est dégagée dans la zone des Pirates. Et c'est Lévesque qui va reprendre avec 6 minutes 50 secondes à faire à cette première période. On joue à forces égales. Lévesque qui passe à droite à Peters qui lui remet à gauche complètement du côté de Dickner. Malheureusement, on n'a pas pu attraper la passe. Ce qui fait que c'est un joueur des titans qui s'est retrouvé avec la rondelle. On tente de sortir de la zone des titans présentement, mais les Pirates sont bien installés. Montreuil qui va devoir patiner un peu et profiter de cet échec avant. Oh! Pas de mise en échec sur Brandeval. Ça semble avoir fait mal quand même un peu parce que c'est un gros gabarit. Donc, il n'est pas habitué de se faire frapper. Donc, Dickner qui lance de sa ligne bleue. C'est bloqué en défensier par Owen du côté des titans. Il ne semble pas avoir été blessé parce que le tir était dans les patins. Donc, un joueur des Pirates qui a tenté de contourner le filet d'Émile Goulet. Malheureusement, il n'a pas pu garder le contrôle du disque assez longtemps. Montreuil qui bloque l'entrée de zone. Oh! Beau Spino Rama de Justin Lemieux pour éviter la mise en échec des titans. Ce qui lui permet de récupérer la rondelle. Oh! Montreuil qui vient d'être plaqué. Il y a une mise en échec. Voyons, une pénalité qui a été annoncée. Ce serait Guillaume Taupier. Oui! Guillaume Taupier qui aura cette pénalité mineure pour bâton élevé. Et voilà. Avec ce mouvement-là, c'est assez clair. C'est un bâton élevé. Il y avait deux bras dans les airs comme s'il tenait une hair guitar. Donc, deux minutes. Encore une fois pour les Pirates. Si on reste discipliné, Marc-André, on sera capable de capitaliser un moment donné. Bel avantage numérique. Puis en plus, on vient de faire un 5 contre 3 du côté des titans. Donc, on vient de résister à l'attaque. Là, c'est au tour des Pirates de passer à l'attaque. Ce que j'ai aimé aussi sur la dernière séquence, tu l'as mentionné, Alex Montreuil, toute une mise en échec malgré son petit gabarit. C'est un joueur qui est intense. Oh, et le but! Oh! Ça, c'est superbe. Samuel Caron qui s'instrait à la match. Un beau tic-tac-toe dès la mise en jeu. Ça a été envoyé à gauche de Goulet. Et par la suite, à droite, Samuel Caron, comme tu l'as dit, qui vient de marquer le premier but de ce match et met en avant les Pirates dans ce match sur l'avantage numérique. On l'a dit, si on garde notre discipline et qu'on provoque l'indiscipline du côté des Titans, on pourra capitaliser parce qu'avec la rapidité que les Pirates ont et le nombre de fois qu'ils tirent au filet, ça n'a pas le choix à mener de rentrer. Ah, c'est évident. Samuel Caron qui reprend au milieu de la glace, malheureusement n'a pas gagné la mise en jeu. Les Titans qui tentent d'entrer dans la zone, c'est fait, mais on est bien bloqué du côté des Pirates. Comme je le disais, Samuel Caron qui vient d'harponner le disque aux joueurs des Titans qui étaient vraiment plus gros que lui, mais a joué fair and square, ça a fait en sorte qu'on a pu ressortir avec le disque. Les Titans qui tentent de rester dans la zone et d'organiser l'attaque, malheureusement, ce n'est pas possible, ce qui fait que les Pirates s'en vont dans la zone, mais la passe a été un peu trop longue et malheureusement, les Pirates vont devoir reprendre dans leur zone. On a eu un bel exemple de la vitesse en zone 1 là-dessus. Si la passe n'était pas ratée, on avait un échappé. Donc, le défenseur Léonard des Titans s'était fait avoir complètement. Alors, c'est Jean Martineau qui est aussi arbitre. Oh, et là, c'est le but. Et on a un but du côté des Titans, ce sera Julien Votte, le français. Julien Votte qui vient de marquer du côté des Titans et qui provoque l'égalité 1 à 1. C'était à 5 contre 5. Oui, exactement. Donc, une belle pièce de jeu à ce que j'ai vu. Jean-Mathieu Ouellet qui a été mystifié là-dessus et n'a pas pu réagir à temps, ce qui fait en sorte que c'était un bon petit tir des poignets du côté de Julien Votte. Et ça provoque l'égalité 1 à 1. Il reste 5 minutes 6 à faire à cette première période. Premier trio des Pirates sur la glace. La Chapelle qui gagne la mise en jeu. Remet à son défenseur Montreuil. Passe latéral à Bolduc qui tente de repasser à La Chapelle pour entrer dans la zone. Blum qui tire sur Goulet. On a vu un retour de lancée, effectivement, mais le jeu avait été arrêté lorsqu'on pensait pouvoir profiter d'un retour du côté des Pirates. Les défenseurs des Titans un petit peu plus lent sur cette séquence ont donné beaucoup d'espace à l'attaquant des Pirates, justement pour ne pas donner un surnom, ce qui a donné beaucoup d'espace, un bon tir au but et une bonne chance de marquer pour les Pirates. Alors, présentement, tout le monde a encore bien du jus à ce que je vois. Ça patine rapidement et les mises en échec. Je pense que les Pirates aussi commencent à se rattraper. On joue physique parce que les Titans jouent physique. Donc, on leur remet la monnaie de leur pièce et on essaie de leur montrer que nous aussi, on est présents sur la glace malgré le gabarit qui est un peu diminué du côté de quelques joueurs des Pirates parce qu'on a quand même quelques-uns des grands, le Benoît Arpin, Justin le mieux. Andrew Rogers, c'est quand même pas à négliger comme physique. Ils sont capables d'en faire eux aussi. Même les tout-petits. Écoute, Montreuil qui vient plaquer Branval tantôt. Je pense que Branval ne s'attendait pas à ça. Non, c'est pas le genre de gars qui se fait frapper très souvent à grosseur de cas puis laisse-moi dire qu'il a été ébranlé. Alors, les Titans qui tentent de sortir de la zone présentement. On lobe dans le coin droit derrière Jean-Mathieu Ouellet. Malheureusement pour eux, les Pirates vont reprendre la rondelle. Montreuil évite la mise en échec. Bolduc reprend le disque, passe sa ligne bleue, remet Arpin qui a tenté de repousser dans la zone et on va effectuer des changements à l'instant. Duguay qui a le contrôle du disque en zone neutre traverse dans la zone des Titans. Il est plaqué. Le joueur des Titans qui reprend la rondelle tente de dégager. C'est manqué. Ce qui fait en sorte que les Pirates gardent le disque dans leur zone présentement et tentent d'attaquer. Malheureusement, il est capable de provoquer un tir au but. Et le jeu a été arrêté. On a passe avec la main. Passe avec la main. Voilà. Donc, on va reprendre en zone des Titans à gauche d'Émile Goulet avec 3 minutes 45 à faire à cette première période. Oui, le compte est 1 à 1. Et vraiment, le jeu est vraiment en continu. On n'arrête pas, Marc-André. C'est très rapide, très physique. Et on voit que les deux équipes veulent repartir après cette première période avec un avantage d'un point si possible. Alors, 1 à 1, la marque. 3 minutes 33 à faire. Les Pirates qui attaquent présentement dans la zone et ne s'en laissent pas imposer. On tente de sortir le disque du coin. Justin Lemieux qui a tenté un tir. Mais malheureusement, il n'y avait personne où le tir s'est rendu, c'est-à-dire dans la bande. Et le jeu est arrêté une fois que le disque a été envoyé jusque dans le fond de la zone de Jean-Mathieu Ouellet. On va donc reprendre encore une fois dans la zone des Titans. 3 minutes 20 à faire. Le score est égal 1 à 1. On semble gagner plus de batailles à 1 contre 1 du côté des Pirates par rapport au début de la rencontre. Donc là, ça commence à faire la différence. On a plus de chances de marquer. Oui, on a eu un tir du revers de Justin Lemieux. Il y a eu un retour, mais c'est le défenseur des Titans qui avait la rondelle qui l'a remis à son gardien pour éviter un retour du côté des Pirates. On va encore une fois reprendre à gauche d'Émile Ouellet. Je pense que c'est la quatrième mise en jeu ou presque de suite qui se fait présentement à gauche d'Émile Ouellet. Donc, il doit avoir hâte que la rondelle sorte de sa zone. William Bendy vient de changer sa ligne aussi. On va y aller. On veut changer le mix un peu, brasser la soupe. Voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, La Chapelle qui a manqué cette mise en jeu, malheureusement. On a un joueur des Titans qui a tenté de s'échapper, Freed, mais encore une fois, le disque a été harponné. Émile Ouellet a provoqué l'arrêt de jeu en gardant le disque sous sa mitaine. Trois minutes cinq à faire à cette première période. Quelques petits arrêts présentement. On attaque fort du côté des Pirates, des petits tirs à gauche et à droite. Et on n'est pas capable de capitaliser pour l'instant. Mais quand même, je sens qu'on rend les Titans nerveux présentement. Oui, on travaille plus fort en zone offensive. Donc, ça, ça met un peu les Titans sur le qui-vive. Moi, je trouvais dans la première moitié de la période, c'était trop facile pour les Titans dans leur territoire. Là, ça commence à être un petit peu plus difficile. Les Titans sont dans la zone des Pirates présentement. Mais à nouveau, très rapidement, ils se font harponner le disque et sont incapables de pénétrer dans la zone des Pirates. Belle Rose qui a passé à gauche. Il n'y avait personne devant Émile Ouellet pour reprendre le disque. Les Pirates en ont toujours le contrôle présentement. tentent de s'imposer dans l'enclave. Un tir en se retournant de Belle Rose. C'est bloqué avec la jambière gauche d'Émile Ouellet. Le défenseur des Titans qui tente de lober et dégager de sa zone. C'est fait. Deux contre un présentement. Les Titans, on passe. On tire et le but! Ce sera topier de Freed. Donc, tout un jeu du défenseur. Empus Anderson qui, en fond de territoire, a lobé la rondelle. Par la suite, on a pu faire une transition très rapide. Deux contre un. Et puis, quand c'est Freed et Taupier du côté des Titans… C'est habitué, ça fait un, deux, trois. Exactement. C'est assez rapide. Donc, voilà. Donc, Freed qui a marqué… Taupier qui a marqué plus tôt. Oui, c'est Taupier. Sur une passe de Freed. Freed, voilà. Donc, deux à un. Les Titans amènent avec deux minutes dix-huit à faire à cette première période. La partie est encore très jeune. Le disque est envoyé, je dirais, dans le mur. Parce que dans cette partie-là de l'aréna, il n'y a pas de spectateur. Et là, je suis surpris parce que les Titans, j'ai compté six joueurs sur la patinoire. On n'a jamais eu… on n'a pas appelé de pénalité du côté des arbitres. On a un des arbitres qui est en train… OK, non, il n'y a pas eu de pénalité. Puis toi, tu as vu six joueurs des pirates. Oui, des Titans. Des Titans. Oh, OK. Il y avait six bleus. Il y en avait six. Écoute, on aime ça, nous autres, avoir le scoop. Écoute, j'aime bien mieux que tu me le dises à moi qu'eux autres, ils nous le disent à nous autres. Alors, la rondelle qui est juste derrière Jean-Mathieu Ouellet. Les Titans qui attaquent encore une fois. Tente un autre disque, un autre tir plutôt, mais c'était hors cible. Les pirates sont à deux contre un dans le coin pour essayer de dégager la rondelle de la zone. Un lobe s'est attrapé par Jean-Mathieu Ouellet. La garde précieusement dans sa mitaine parce que Provoross s'en venait juste devant lui et ne voulait pas provoquer de retour. Jean Martineau, juge en ligne, qui va refaire cette mise en jeu. À la gauche de Jean-Mathieu Ouellet avec 1 minute 52 à faire à cette première période. Samuel Pécaron qui prend la mise en jeu. C'est le joueur des Titans qui remporte la mise en jeu. Envoie à son défenseur. Il y a eu un tir sur Jean-Mathieu Ouellet qui l'a bloqué. On est toujours derrière Jean-Mathieu Ouellet. Montreuil qui monte jusqu'à sa ligne bleue. Passe par la bande à lui-même. Au bonheur mis en échec, il l'a bien encaissé. C'est le défenseur des Titans qui reprend derrière son but. Passe à son défenseur. Et encore une fois, Montreuil qui dégage latéralement pour essayer d'atteindre Alex Peters. Malheureusement, il n'y avait personne. Le défenseur des Titans qui tente d'harponner le disque et de sortir de sa zone. Malheureusement, ça n'a pas été fructueux. C'est donc le numéro 5, Alexandre Bolduc, qui a tenté de repartir son attaque. Il y a eu une frappe qui a été faite sur un des joueurs des Titans. Ce serait coup de genou, selon moi, pour Montreuil. Et ça semble douloureux. Tu l'as dit, c'est Alex Montreuil. Je pense qu'il a sorti un peu le genou. J'essaie de voir, c'est Rolf Steck, je crois, le Suédois, qui a été frappé. Oui, c'est fort possible. Son premier chiffre est le 9. Oui, le 91. Oui, je crois que c'est Gustav Rolf Steck. Exactement, c'est Gustav Rolf Steck, qui nous vient de Stockholm en Suède, qui a été frappé. Toujours sur la glace, ça semble très douloureux. Et pour les blessures au genou, c'est toujours difficile de savoir un petit peu est-ce que le joueur a reçu une espèce de Charlie Oars, comme on pourrait dire, une espèce de contusion et tu peux revenir dans le match où est-ce que la sévérité des blessures va être plus grande et ça peut être à long terme. Donc pour l'instant, ça semble très, très, très douloureux. Oui, toujours sur la glace, là, et ne bouge pas. Le soigneur est avec lui pour vérifier l'état, les dégâts qui ont été provoqués sur ce genou et voir si on pourra sortir sur ses pieds ou si ça ne sera pas possible. Présentement, il se tient sur une jambe et c'est le genou droit, je pense, qui semble atteint. Ou en tout cas, la jambe droite, la façon de parler. On verra ce qui se produira au cours des prochaines journées dans le cas de ce joueur des Titans, à savoir si ce sera gros ou petit comme blessure. Puis cette blessure-là va permettre autant aux pirates qu'aux Titans de mettre leur grosse ligne sur la patinoire. En fait, on va avoir un avantage numérique pour les Titans, donc j'ai hâte de voir comment on va terminer la période. Donc, présentement, on attend le placement des joueurs qui vont refaire une mise en jeu à gauche du gardien Jean-Mathieu de Wall-Ouellet. Justin Lemier qui prendra cette mise en jeu avec ses ailes pour avoir donné du genou. C'est ça. Avec Andrew Rogers à son côté. Donc, pénalité majeure du côté des pirates qui vont terminer la première période et commencer la deuxième avec un désavantage numérique. On est derrière Jean-Mathieu Ouellet. Rogers qui réussit à sortir la rondelle de la zone. Justin Lemier a tenté d'harponner. Malheureusement, c'est le joueur des Titans qui est reparti avec la rondelle. On tente d'entrer dans la zone des pirates. C'est fait. On lance sur l'extérieur du but. On tente de dégager à nouveau. C'est bloqué par les Titans qui organisent leur attaque avec un jeu de passe un peu décousu. Taupier dans le coin qui traverse la glace. Freed qui a maintenant le contrôle du disque tente de repérer un joueur dans l'enclave. Branval est là. Taupier qui a la rondelle repasse à Freed. Feinte de tir. Un tir par la gauche. C'était hors cible. Et c'est le défenseur des Titans qui a la rondelle présentement. Fait une feinte de tir. Roule sur lui-même. C'était très bien fait. Contourne derrière Jean-Mathieu Ouellet. Freed qui a le disque présentement. Oui, c'est White. Une belle pièce de jeu de White, l'assistant capitaine. Un tir et c'est le but de Freed dans la partie supérieure droite par-dessus l'épaule droite de Jean-Mathieu Ouellet qui a lancé la rondelle dans la foule. Ça, je ne sais pas si les arbitres ont vu ça. Je ne crois pas. Un geste de frustration, Jean-Mathieu Ouellet. Oui. Là-dessus, toute une pièce de jeu du défenseur Michael White, défenseur offensif. Certaines difficultés défensives, mais sur cette pièce de jeu-là, permettent à Freed de marquer du côté de la mitaine partie supérieure. On verra. Présentement, il n'y a pas rien qui a été fait du côté de ce geste de Jean-Mathieu Ouellet. Un tir qui a été fait parce qu'il restait une seule seconde du côté du chronomètre. Et la première période qui s'achève avec une avance de 3 à 1 des Titans sur les Pirates. et il reste encore 3 minutes 49 à la pénalité majeure des Pirates pour avoir donné du genou. Marc-André, un petit résumé rapide de cette première période. Est-ce que ça t'a étonné ou est-ce que tu t'attendais un peu à ce résultat? Bon début de match. Moi, j'ai aimé les 10 premières minutes, beaucoup de vitesse, tout ça. Par la suite, on a vu les Titans prendre un peu plus possession de la période. Les Pirates qui ont marqué, ils ont fait mouche en avantages numériques. Par contre, le jeu des Titans, présentement, beaucoup plus physique que les Pirates. Pour les Pirates, si on veut revenir dans le match, il va falloir être plus impliqué émotionnellement et pas juste un ou deux joueurs. Là, j'ai vu Montreuil être très impliqué, mais il faut en voir d'autres. Les gros joueurs, les Blum, tout ça, on ne les a pas vus. Donc, c'est les gros joueurs qui font gagner les matchs. Et puis, c'est ce qui fait la différence parce que du côté des Titans, Freed, Branval, Taupier se démarquent grandement. Ils ont été très présents sur la glace. Parce que quand je dis façon de parler, tu me comprendras là-dessus, Marc-André, quand on les nomme très souvent, c'est que justement, ils ont le contrôle du disque. Ils sont présents sur la glace. Ils ont effectué une mise en échec. Ils ont effectué un jeu de passe, de tir-passe, etc. Blum, La Chapelle, Belrose un peu en début de période, mais par la suite, ça s'est estompé. On a été beaucoup moins présents que les joueurs imposants des Titans qui ont su imposer et leur physique et leur vitesse et surtout leur jeu de passe ce qui a mené à ces trois beaux buts du côté des Titans présentement. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. Au niveau émotionnel, il faut que ces joueurs-là en donnent plus. Aussi, l'adaptation avec le nouveau système de jeu. J'ai vu tantôt en avantage numérique, quelques petites erreurs ici et là. Ça, c'est pas grave. ce qui a été plus difficile pour les Pirates vraiment émotifs, il faut vraiment rentrer dans la bulle des Titans. Alors, c'est ce qu'on va tenter du côté des Pirates, j'en suis sûr. Une pause qui laissera la chance aux deux entraîneurs respectifs de faire des Jacques Mercier d'eux-mêmes et d'engueuler leur club solide ou de leur caler. Vous jouez pas encore assez vite, vous devriez les battre 19-0 présentement, histoire de pomper leurs joueurs un peu et de faire en sorte de revenir plus fort en début de cette deuxième période. On fait une pause et on vous revient avec la suite de ce reportage avec le début de la deuxième période entre les Titans qui mènent 3-1 sur les Pirates de Ville-Marie. On est de retour en ce reportage en direct de l'arrêt d'un frère Arthur Bergeron de Ville-Marie. Marc-André reste 3 minutes 28 à la pénalité majeure des Pirates et on vient de commencer cette deuxième période. On est dans la zone des Pirates présentement, les Titans qui ont le contrôle du disque et on voit qu'on est bien installés présentement. Le jeu de passe est actif et on a la rondelle sur la palette. On tente de trouver l'opportunité d'aller dans l'enclave et de marquer. Il n'y a pas de place présentement. Ça a été lancé, bloqué en défensive. Jean-Mathieu Ouellet qui est aux aguets présentement. Le défenseur des Titans qui empêche la sortie de zone ce qui va provoquer un autre jeu de passe du côté des Titans. On tourne. On n'a pas négligé présentement. On a une nouvelle glace. Les Titans bougent très bien la rondelle. On essaie de trouver une façon de se rendre au filet mais les Pirates jouent super bien leur diamant défensif. Donc, il y a eu un tir du côté de Jean-Mathieu Ouellet. Ça a été bloqué au niveau des jambières et un des joueurs des Titans qui a réussi à dégager. Duguay a le contrôle du disque, dégage la rondelle en lobe dans la zone profondément des Titans. c'est White qui reprend passe tout de suite à son joueur à l'avant qui lance sur Jean-Mathieu Ouellet. Ça a été bloqué avec la jambière et Andrew Rogers qui passe à Bolduc, voilà, qui a dégagé dans le coin. Oh, on a failli se faire surprendre du côté d'Émile Goulet. Rogers qui a pris le disque tout près de la ligne bleue et qui a lancé et Émile Goulet est en train d'essayer de récupérer le disque derrière son but. Malheureusement, ça a passé tout droit. Les Titans sont dans la zone des Pirates mais malheureusement c'est encore une fois dégagé. Il reste deux minutes à cet avantage numérique du côté des Titans. Donc tout va bien pour les Pirates présentement. C'est vraiment une belle opportunité pour les Pirates s'ils peuvent défaire cette pénalité-là, permettre de ne pas donner de filet. On peut vraiment se donner du momentum donc c'est un moment clé du match. Si les Titans a marre, ça peut changer l'allure du match. Si les Pirates peuvent défaire cette pénalité-là, ça va donner vraiment du momentum. Effectivement, mais présentement c'est difficile pour les Titans. On tente de s'installer dans la zone mais malheureusement il n'y a pas de place. Les joueurs des Pirates jouent très bien défensivement et comme tu l'as dit, le fait de peut-être compléter cette pénalité-là sans but du côté des Titans pourrait redonner un petit momentum intéressant du côté des Pirates même s'ils perdent de 3-1 et leur donner le petit boost pour essayer de remonter la pente. Anderson des Titans tente de sortir de la zone et d'entrer dans celle des Pirates. Encore une fois, ça a été bloqué. Les Pirates harponnent bien le disque présentement et ne laissent aucune chance aux Titans d'entrer dans la zone offensive. On y va par la bande, par le côté. On essaie quelque chose mais c'est toujours bloqué ou contré par les joueurs des Pirates. On réussit à entrer dans la zone mais on est toujours tout le tour de la bande et jamais dans l'enclave. quand il y a un tir comme on vient de voir présentement, c'est bloqué en défensive. Un autre tir, ça ne se rend pas à Jean-Mathieu Ouellet. C'est encore une fois bloqué par un des joueurs des Pirates. On retraite du côté de la défensive. C'est lancé. Cette fois-ci, ça a été attrapé par Jean-Mathieu Ouellet et il n'y aura pas de retour. On va donc reprendre à sa gauche avec 16 minutes 38 à faire à cette deuxième période. Bon travail du côté des Pirates. Là-dessus, je trouve que les Titans sont très... On hésite beaucoup avec la rondelle à part Michael White qui fait des très bons jeux présentement pour cette équipe-là. Je trouve qu'on hésite beaucoup en avantage numérique à former un jeu. Effectivement. Il y a eu un tir juste après la mise en jeu. Ça a été bloqué au plastron au niveau de Jean-Mathieu Ouellet et la rondelle par la suite, on a tenté de la dégager mais elle est sortie chez les spectateurs. On va donc encore une fois reprendre à gauche de Jean-Mathieu Ouellet. 20 secondes à la pénalité majeure des Pirates et 16 minutes 31 à faire à cette deuxième période. C'est 3 à 1 pour les Titans. Il y a eu un tir vraiment lobé devant. Ça a semblé presque déstabilisé Jean-Mathieu Ouellet. Un autre tir par la suite, ça a été bloqué encore une fois par Jean-Mathieu Ouellet mais les Titans tentent d'entrer dans la zone encouragés par leurs gardiens présentement. Ils sont dans la zone mais tout de suite perdent la rondelle au profit des Pirates. Hugo Blum est dans le coin présentement. Des Titans passent devant. Malheureusement, la chapelle a été contrée par un des joueurs des Titans qui remonte complètement dans la zone, se fait plaquer par les Pirates. La rondelle qui est atterrie dans la mitaine de Jean-Mathieu Ouellet et il n'y aura pas de retour. 16 minutes à faire à cette deuxième période. Les Titans mènent toujours 3 à 1. Le jeu est rapide de Marc-André. Oui, petite remarque comique quand tu le disais « Le gardien encourage ses coéquipiers » plutôt signifiait que le joueur sortait du banc de pénalité. Ah, tiens donc, c'est comme ça. Pour la longue passe, exactement. Ah, OK. Merci de l'information. Je pensais que c'était des coups de bâton de cheer-up, mais en fait, c'était plus un avertissement de « Watchez donc, le loafer qui s'en vient qui pourrait me déjouer à 1 contre 0 ». Merci de l'éclaircissement, Marc-André. Je vais m'en souvenir la prochaine fois qu'un gardien fait ça. Le lancé des Pirates, c'était Montreuil. Ça a été capté par la mitaine par Émile Goulet. Et on va donc reprendre à sa gauche avec 15 minutes 39. Si on revient rapidement sur la première période, les tirs au filet, on a eu 13 tirs du côté des Pirates, 10 du côté des Titans. Les mises en échec, on est à égalité avec 11-11. Pour ce qui est des buts, on a Caron pour les Pirates, Vot pour les Titans, Taupier et Freed. Donc, 3 buts du côté des Titans, 1 du côté des Pirates, 11 mises en échec de chaque côté. Donc, on le disait, un jeu physique des deux côtés. Je pense que ça a peut-être été 6-0 les mises en échec pour les Titans. Et par la suite, les Pirates se sont rattrapés et ont joué un peu plus physique en fin de première période. Le jeu, présentement, 5 contre 5. Les Pirates ont l'avantage du disque et entrent dans la zone ou presque comme bon leur semble. Mais cette fois-ci, Branval, qui a réussi à contrer le disque du côté des Pirates, mais n'a pas pu sortir de sa zone, ça a été bloqué. On est en zone neutre, présentement. Un échappé des Titans, un tir. Oh! L'arrêt à la Patrick Roy. de Jean-Mathieu, de Wall-Ouellet, qui en a mis un peu et pourquoi pas. Écoute, un bel arrêt de la mitaine avec 14 minutes 58 à faire à cette deuxième période. Et devant nul autre que Guillaume Taupier. Donc, un fin marqueur qui vient de se faire arrêter par Jean-Mathieu Ouellet, un gardien dominant dans cette Ligue-là. Tu le disais des fois, le momentum peut changer de côté et pas seulement par un but, mais bien par quelques bons jeux, que ce soit défensifs ou offensifs de l'équipe des Pirates qui peut leur redonner cette confiance-là et provoquer par la suite de bonnes chances de marquer parce que les joueurs sont gonflés à bloc. Exactement. Tu l'as bien dit, c'est une question de confiance. Quand la confiance est là, tout va mieux. Les passes vont mieux, la communication va mieux, l'intensité est là aussi. Alors, présentement, on est dans la zone des Pirates, mais on en sort rapidement. On réussit à passer à gauche à Peters qui donne la rondelle juste devant à Dickner. Malheureusement, son tir était juste au-dessus de la cage de Goulet. Un autre tir s'est arrêté, mais le retour... Ah! Le retour a glissé sur le demi-cercle bleu devant le gardien de gauche à droite, mais sans jamais rentrer dans la cage. C'était à quelques centimètres d'un deuxième but du côté des Pirates. Alors, Peters, qui avait le contrôle du disque, il a été bloqué par un des joueurs des Titans qui s'en va dans la zone présentement. Les Pirates reprennent rapidement le contrôle du disque. Malheureusement, une passe qui a été un peu trop longue pour le grand Benoît Arpin qui provoquera l'arrêt du jeu et on va reprendre à gauche de Jean-Mathieu Ouellet. Mais écoute, quelle chance! Oui, toute une chance manquée par Samuel Caron. on a vu la défensive des Titans. On avait Leonard sur la glace qui est, selon moi, le défenseur qui a le plus de difficulté. Donc, quand il était sur la glace, les Pirates en ont profité. Écoute, la rondelle est vraiment passée de gauche à droite dans le demi-cercle bleu, juste devant la ligne rouge qui permettait de franchir et de marquer un but, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Alors, présentement, les Pirates qui sont reculés dans leur territoire ont réussi à sortir de la zone, mais les Titans tout de suite repénètrent dans la zone des Pirates. Tentent d'organiser quelque chose, mais tout de suite, le disque est tarponné. Rapidité des Pirates pour rentrer dans la zone, malheureusement, hors-jeu, parce que Duguay a été contré par un des joueurs des Titans. Il n'a pas pu faire entrer le disque dans la zone, ce qui fait en sorte qu'on va reprendre en zone neutre. On parlait de la rapidité des Pirates en zone neutre, on commence à l'avoir en deuxième période. Ça donne des résultats, on a plus de chances de marquer. On met aussi les Titans sur le qui-vive qui commencent à penser un petit peu plus en zone centrale, donc on hésite un petit peu plus du côté des Titans. Il y a un tir qui a été fait devant Jean-Mathieu Ouellet de gauche à droite. Ça a été bloqué. Les Titans reprennent la possession du disque, mais dans leur territoire. Et là, c'est Blum qui réussit à arponner le disque. Il est derrière le gardien, passe derrière lui. Malheureusement, il n'y avait personne. Il a été plaqué et a encaissé la mise en échec pour provoquer le jeu. Belrose reprend à la ligne rouge, passe derrière lui à La Chapelle qui va tenter d'aller chercher le disque. Malheureusement, c'est Williamson, le défenseur, qui l'a pris avant lui. On a eu un tir sur Ouellet. Ça semblait faible et les Titans repartent avec le disque dans la zone des Pirates. Mais encore une fois, à chaque fois qu'on entre dans la zone, on freine à la Yager et on cherche d'autres joueurs. Malheureusement, il n'y en a pas. Les Pirates couvrent l'offensive. Exactement. Il ne faut pas oublier que les Titans veulent gagner la guerre territoriale donc on place beaucoup de rondelles. On ne roche pas l'offensive nécessairement. Alors là, présentement, on a du jeu extrêmement offensif du côté des Pirates. Deux, trois tirs qui ont été faits et là, Goulet, je pense, a été atteint par un... Oui, par Hugo Blum qui a asséné un coup de bâton derrière la jambière. Les arbitres n'ont rien vu là-dessus. Goulet éprouve des difficultés présentement. Oh! Et là, on vient d'avoir une mise en échec. Et là, Anderson s'en mâle. On a une mêlée entre Anderson et Montreuil. Oh! Et là, c'est la différence de poids qui se fait sentir puisqu'Anderson, c'est tout un colosse devant Alex Montreuil. Et là, Montreuil qui s'est écarté rapidement de l'échauffouré parce que, je pense, s'est fait frapper solidement au visage Anderson qui est allé protéger son gardien. En fait, ce qui s'est passé, Marc-André, c'est que Montreuil s'en venait vers Goulet derrière le but et il est comme rentré dedans. Il lui a scéné une mise en échec. Exactement. Ben oui, c'est ça. Je ne voulais pas dire qu'il n'avait pas raison de le faire. Au contraire, il a scéné une mise en échec au gardien et Anderson est arrivé juste derrière Montreuil et il est rentré dans Montreuil puis par la suite, il y a eu un petit échange de coups. Mais comme tu le dis, Goulet, je pense qu'il a encore mal derrière la jambe du coup de bâton de Blum et ensuite de la solide mise en échec qu'il y a eu par la suite. Exactement. Et là, les esprits s'échauffent puisque le gardien de but Goulet présentement est en train de se faire regarder par le soigneur et puis je viens de voir le numéro 29 des Titans qui a envoyé un message à Jean-Mathieu Ouellet. Les deux se parlent présentement. Raphaël Izo, c'est le gardien de but des Titans. Le gardien de but des Titans, les deux se parlent présentement, l'un et l'autre s'envoient des messages. Ça ne doit pas être des vœux de Noël non plus. Non, pas très effectivement. Donc on va voir ce qui va se passer. le juge de ligne, Jean Martineau qui est avec le soigneur et Émile Goulet sont en train de parler derrière le but présentement à savoir comment un va son genou ou sa jambe qui a été frappée par le coup de bâton de Hugo Blum et par la suite comment va sa tête suite à cette forte mise en échec. Il faut comprendre une chose, même si Montreux il y a un petit gabarit, quand Anderson est arrivé par après, c'est deux gros gars qui tombent dessus. Ça peut faire mal. Exactement. Là, j'ai hâte de voir comment on va démêler ça pour les arbitres. Présentement, je crois qu'on va être à 4 contre 4. Je ne suis pas encore certain de cette petite des deux côtés. Il y a déjà deux mineurs doubles qui ont été affichés. On va voir ce qui va se passer par la suite. Présentement, les titans argumentent pour le coup de bâton mais il n'y avait rien eu à cet effet-là précédemment. Alors, effectivement, il n'y a personne qui semble avoir, comme tu le dis, le calé, le coup de bâton et là, c'est White, l'assistant capitaine qui adresse quelques mots à Hugo Blum qui est sur la glace aussi. Bon, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Je pense qu'Hugo Blum est conscient de ce qu'il a fait et on le disait, Hugo, l'agitateur Blum a très bien joué son rôle présentement en démoralisant et déconcentrant le gardien Émile Goulet avec ce coup de bâton. Voyons voir si ça pourra porter fruit. On a au moins deux mineurs doubles présentement, une de chaque côté et on verra s'il y a d'autres choses qui est calée présentement mais ce qu'on voit, c'est un joueur de chaque côté sur les bancs de punition donc deux mineurs doubles. Puis, on a toujours Goulet devant les filets mais je regarde sa jambe droite semble mettre un petit peu moins de poids dessus donc tu dois être un petit peu... Ça pourrait jouer sur les déplacements latéraux. J'ai hâte de voir comment il va performer. On va voir ce qui va se passer. Un tir faible sur Jean-Mathieu Ouellet. Pas de retour. On va reprendre à sa droite avec 11 minutes 44 à faire à cette deuxième période et comme tu le disais Marc-André, M. Goulet présentement patine de gauche à droite pour justement essayer de tester et renforcer son genou droit qui semble avoir copié du coup de bâton de Hugo Blum. Alors, on va voir ce qui va se passer à l'instant. avec une mise en jeu qui est faite dans la zone des Pirates. Un tir passe qui a été fait et le disque était un peu lobé donc ça a causé quelques questionnements dans les yeux des gardiens et des défenseurs des Pirates. Présentement, c'est le joueur numéro 5 des Pirates qui a le contrôle du disque dans la zone des Titans. Un tir, c'est bloqué en défensive et les deux joueurs des Pirates qui étaient dans l'enclave, malheureusement, on n'a pas pu capitaliser ce qui fait qu'on se retrouve avec une attaque des Titans vers Jean-Mathieu Ouellet. Un tir qui était hors cible. Un autre joueur des Titans a tenté de relancer l'attaque mais malheureusement sans succès. C'est donc le numéro 51, Pierre-Sébastien Gironne qui aura pris le disque et tente de faire une percée. Nicolas Belrose qui est dans la zone des Titans, malheureusement, n'a pas pu capitaliser avec un tir de qualité. Les Titans qui ont la rondelle dans la zone des Pirates présentement et tentent d'organiser une attaque mais sont toujours collés sur la bande parce que la défensive des Pirates est si ou presque exceptionnelle. Belrose rentre dans la zone, il est accroché et oui, il y aura pénalité. Belrose qui a frappé très fort la baie vitrée avec son bâton en signe de mécontentement. Williamson qui continue la discussion un peu mais Belrose a compris que la pénalité avait été annoncée donc il a tout simplement cessé la mascarade et retourné au banc. Je pense qu'il a compris que, OK, je lis le deux minutes et je vais essayer de ne pas encore aller un moi-même. C'est ça, tu as tout compris. Il est connaissant l'entraîneur Alain Mercier si on perdait l'avantage numérique. Entre la 2 et la 3, il y aurait eu la prise du petit paquet d'après moi. Alors, je n'ai pas l'impression qu'il aurait été content. 35 secondes aux deux mineurs doubles et par la suite, les Pirates auront un avantage d'à peu près une minute 25 à 5 contre 4. Donc, dégagement qui est fait derrière Jean-Mathieu Ouellet. On reprend là à 4 contre 3. Oui, beaucoup d'espace sur la patinoire à 4 contre 3. C'est là que la vitesse des Pirates pourrait faire mouche pour un filet. Oui, Samuel Caron qui passe à Lévesque. Lévesque qui remet à gauche à Bolduc. Il y a Peters aussi sur la glace. On tente de garder le contrôle du disque. Dickner plutôt, oui, qui a le rondelle passe transversale. On a essayé de rejoindre Bolduc et a tenté de passer à Peters mais il a été accroché. Il a donc perdu le contrôle du disque. Il y a eu une bonne mise en échec de Hoyne sur Samuel Caron. On l'a regardé mais Hoyne le dépasse d'un pied donc je pense que Caron il a tout simplement 10 gardes. On n'essaie pas de trapper de pénalités là-dessus. 1 minute 11 davantage numérique pour les Pirates qui jouent à 5 contre 4. Le joueur des Titans a réussi à reponner le disque. Il y a eu un plaquage qui a été effectué donc on s'en vient en zone E. Et le but des Titans de Témiscamingue en désavantage numérique par le numéro 91. Gustave Ruffleft c'est lui qui s'était fait le blesser en première période avec l'accrochage aux genoux. Comment faire repayer, redonner la monnaie de sa pièce à l'autre équipe? C'est en frappant sur le tableau indicateur comme il l'a fait et pousse les Titans en avance 4 à 1. Puis de surcroît en désavantage numérique donc revient au jeu suite à sa blessure en désavantage numérique va tirer dans la lucarde un tir qui ne donne absolument aucune chance à Jean-Mathieu Ouellet. Oui, vraiment un très très beau tir rapide sur l'aile droite s'en est à toute vitesse un tir des poignets et ça en était fait. Hugo Blum à la possession du disque derrière Goulet tente de remettre à l'enclave le tir s'est arrêté par Émile Goulet et Samy Ten sort tout de suite de la cage des gardiens pour éviter contact et blessure. La chapelle et Blum étaient là et White a défendu son gardien. Ça n'ira pas plus loin on va reprendre à sa gauche avec 9 minutes 25 à faire à cette deuxième période et 50 secondes à faire à la pénalité mineure qui donne l'avantage d'un joueur au pirate. toute une chance de marquer sur cette séquence de l'évoque malheureusement lancée directement au milieu du filet donc directement dans le torse de Goulet. Oui donc Belrose a présentement le contrôle du disque dans le coin gauche de Goulet la chapelle le capitaine était à la ligne bleue butôt a fait une feinte de tir le tir qui a été tenté dans la lucarne droite malheureusement c'est à l'extérieur du filet ça a frappé le cordage extérieur dégagement qui est fait jusqu'à Jean-Mathieu de Wall-Ouellet reste 21 secondes à cette punition mineure les pirates vont tenter une dernière attaque en sortant de leur zone à 5 contre 4 Branval est sur la glace on a tenté un lobe derrière le gardien c'est le joueur des titans Odin plutôt oui qui a pris le... Oh quel but de Hugo Blum dans l'enclave qui a déjoué et mis le goulé entre les jambières en avantage on terminait cet avantage il restait 5 secondes à la pénalité un petit lancé qui semblait anodin mais qui a fait toute la différence Hugo Blum qui vient d'ouvrir la marque et donc 4-2 les pirates tirent toujours de l'arrière mais maintenant plus que par 2 buts un bon lancé un bon lancé entre la mitaine et la jambière Odin va s'en vouloir une erreur absolument horrible on a des avantages numériques d'essayer de remettre ça dans l'enclave donc malheureusement c'est une erreur qui fait toute la différence 4 à 2 mais heureusement pour les pirates c'est présentement Marc-André quand à chaque fois qu'il y a un arrêt de jeu on voit les joueurs aller se pacter comme des guêpes autour d'un gros pot de miel laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup d'animosité et beaucoup d'intensité présentement dans le match entre les pirates et les titans alors on est dans la zone des titans présentement les pirates ont le contrôle du disque mais il y a un des joueurs des titans qui a tenté de l'obé ça a été bloqué partiellement par le défenseur Pierre-Sébastien Giron avec le gant qui l'a un peu envoyé sans faire par exprès sur le banc des pirates j'aime ce que je vois présentement de Giron à la défensive des pirates un petit peu déçu de Bolduc mais on va lui donner le temps c'est son premier match avec les pirates exactement on a la chance encore avec une période et demie ou presque de remonter la pente et de continuer de réduire l'avance des titans qui est présentement de 4 à 2 les titans qui ont la possession du disque présentement dans la zone des pirates on essaie partout les moyens de se dégager avec le disque dans l'enclave si possible pour obtenir une bonne chance de marquer mais on est toujours repoussé à la ligne bleue ou tout près de la baie vitrée il y a un tir sur Jean-Mathieu Ouellet de qualité de la ligne bleue ça a été bloqué encore une fois Michael White oh et là on a un surnom Maral Sundell qui va rater sa manœuvre c'est Michael White je crois que ce soir pour les titans c'est le joueur qui crée le plus d'offensive on connait les gros noms à l'attaque le défenseur m'impressionne vraiment comment s'appelait le joueur des Canadiens qui avait un contrôle absolu de la rondelle russe Alex non pas Alexei pas Marca 27 numéro 27 en attaquant ah Kovalev Alexei Kovalev écoute White nous fait des passes de rondelle présentement à la Kovalev à gauche à droite petit Spino Roman bonne passe de l'arrière tantôt passe devant qui s'est retrouvé dans l'enclave vraiment là un GPS dans les deux yeux pour trouver la palette de ses gars équipiers présentement les pirates attaquent avec Belrose n'a pas pu remettre dans l'enclave à la chapelle qui a le disque présentement a lancé fondulaire Belrose était juste à sa gauche malheureusement n'a pas pu profiter de l'occasion on est dans la zone des pirates présentement on a appelé du côté des pirates je dis bien un espèce de bâton élevé mais effectivement donc je pense qu'il avait raison ça serait avantage numérique pour les pirates et là Brandval n'est pas du tout d'accord avec mais tu sais pour lui il est tellement grand qu'un bâton élevé pour lui c'est un bâton à hauteur du chest c'est pas si haut que ça il est grand Brandval n'a pas moins d'un bon 6 pieds 5 oui Brandval assez imposant oui effectivement alors mise en jeu à gauche d'Émile Goulet tout de suite ça a été repoussé dans la zone des pirates c'est une minute 55 à cette pénalité mineure du côté des Titans qui jouent à 4 contre 5 les pirates qui tentent d'organiser l'attaque il y a Peters sur la glace Dickner est là aussi et à l'instant bonne mise en échec du côté des Titans un tir c'est bloqué par Émile Goulet c'est un tir de Samuel Caron ça a été bloqué partiellement par le bras Lamitaine le rondelle qui revient du côté de Jean-Mathieu Ouellet qui tente une passe mais se ravise donne à son joueur derrière le but les pirates vont tenter de sortir de la zone c'est fait beaucoup de rapidité on réussit à garder le contrôle du disque qui est passé à un coquipier malheureusement le disque a été harponné par un des joueurs des Titans on revient donc derrière Jean-Mathieu Ouellet belle passe à son attaquant qui permet à Hugo Blum de tenter d'envoyer dans l'enclave on remet dans l'enclave là tient le but oh quel lancer quel jeu de passe d'un Hugo Blum qui a passé par derrière dans l'enclave et c'est Burelier le numéro 69 qui a réussi à capitaliser un petit 5 pieds 645 livres qui nous y a une France Maxime Burelier mais au cœur rapide qui a su du revers mettre la rondelle derrière Émile Goulet donc deux avantages numériques deux buts pour les pirates grande amélioration par rapport à la première période de ce côté-là on est de retour dans le match on est à un but il reste 5 minutes 59 j'ai hâte d'avoir la fin de la deuxième exactement tu l'as dit Marc-André c'est la clé la discipline des pirates qui fait tout le détail présentement on réussit à provoquer la pénalité du côté des Titans et de capitaliser avec cette pénalité alors présentement les pirates ont le contrôle du disque dans la zone des Titans on essaie de provoquer un autre jeu rapide et de provoquer l'égalité parce que c'est 4 à 3 pour les Titans Blum accepte la mise en échec de Vought et c'est un des joueurs des Titans maintenant qui a la rondelle dans la zone un tir du revers et c'est le but c'est Alex Provoros un des seuls francophones de l'équipe qui marque lui et Guillaume Taupier oui alors Alex Provoros qui nous vient de Mont-Tremblant qui a lancé du revers j'ai pas vu le but il y avait un joueur devant le gardien mais la rondelle est rentrée derrière lui alors Jean-Mathieu Ouellet qui en a laissé passer un autre 5 à 3 maintenant c'est dommage pour les pirates ils avaient le couteau des dents le momentum et tout de suite on vient de se faire barrer avec un autre but qui propulse les Titans avance 5 à 3 donc j'imagine que Branval est encore en train de jaser avec les arbitres parce qu'il est toujours pas d'accord avec son bâton élevé de tantôt ils avaient pris le momentum et là malheureusement justement un beau tir par exemple du revers par-dessus le boulier oh pas une mise en échec de Benoît Arpin un des grands et gros joueurs des pirates sur Anderson mais on a tenté de provoquer quelque chose du côté d'Anderson ça a pas marché il reste de glace les pirates qui tentent de sortir de leur zone présentement réussissent à entrer dans la zone du Titan mais malheureusement ne garde pas le contrôle du disque ce qui fait qu'il est lobé en défensive en zone 1 du côté des pirates Bolduc qui passe derrière lui nonchalamment c'est le joueur des Titans qui réussit à récupérer le contrôle du disque dans sa zone passe latéral à son défenseur à Freed plutôt dans le milieu de la glace qui entre dans la zone et cherche un coéquipier c'est fait White qui a la rondelle beau jeu oh ça a été lancé bloqué par Jean-Mathieu Ouellet à nouveau un autre arrêt quelle belle pièce de jeu de White qui a réussi à démystifier les autres joueurs qui étaient dans la zone des pirates alors on est encore une fois derrière Jean-Mathieu Ouellet les Titans attaquent présentement et sont très rapides comparé aux pirates qui semblent un peu manquer de souffle présentement Marc-André mais je crois que dans les dernières minutes on a tenté de frapper beaucoup du côté des pirates on s'est peut-être déconcentré un peu sur la rondelle et quand tu frappes beaucoup ça prend beaucoup d'endurance pour pouvoir maintenir ce rythme-là tout le long du match et je ne sais pas si tu seras d'accord oh et là un lancé c'est dommage Caron qui lorsqu'il a eu la rondelle sur la palette a manqué un petit peu de rapidité pour essayer de bien se positionner la rondelle est allée complètement dans le filet protecteur en l'air au lieu d'aller derrière le gardien Émile Goulet c'était sur une passe de Peter je pense oui exactement puis en plus pour Caron ce qui ne l'a pas aidé la rondelle était flottante dans les ors déjà il était déjà tout près du rond bleu du gardien donc il n'y avait plus beaucoup d'angle il manquait un petit peu de temps malheureusement donc Samuel Caron qui voulait et là on a une discussion entre l'arbitre et puis l'entraîneur des titans je me demande si Goulet n'est pas encore blessé de tantôt oui on va faire un changement de gardien de vue selon moi Raphaël Izo met présentement son masque donc je crois qu'il avait sa chance on voulait essayer un peu après pour voir ce que ça disait mais peut-être qu'il ressent trop de douleur pour performer à 100% et ça c'est très mature et très intelligent de la part de Goulet de ne pas aggraver sa blessure et de permettre à son autre gardien en qui on a aussi une bonne confiance de faire sa place dans la partie et de lui se permettre de ne pas aggraver sa blessure exactement et pour le temps qu'il reste il faut absolument que les pirates testent Izo puisqu'il commence dans la range voilà un premier tir de Peters qui s'en veut parce qu'il a lancé directement dans le plastron d'Izo il aurait voulu j'imagine frapper un des deux coins supérieurs mais malheureusement ça n'a pas été possible Raphaël Izo a dit non il nous vient de Pierrefonds à Québec numéro 29 des Titans et semble bien prêt à aider ses coéquipiers à garder cette avance de 5 à 3 des Titans sur les pirates avec 3 minutes 44 à faire à cette deuxième période ah oui le jeu est rapide et tu me corrigeras si je me trompe Barca André mais je trouve que les Titans ne prennent vraiment pas beaucoup de temps à se remettre d'une mauvaise pénalité d'un but ou d'un mauvais jeu rapidement on semble mettre l'animosité ou l'agressivité derrière nous et tout de suite on repart c'est ce qui semble leur avoir donné des ailes pour provoquer ces deux derniers buts qui ont été faits par les Titans exactement et c'est ce qui leur avait fait mal dans les deux défaites contre les Pirates donc je pense que du côté des Titans on essaie d'apprendre le plus possible par contre les Pirates ont eu beaucoup de succès contre Raphaël Izo donc j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler effectivement alors Izo qui vient de vider ou presque sa gourde dans son dos je pense qu'il y avait chaud ou que le gilet était collé alors les Pirates qui entrent dans la zone un tir c'est bloqué par la janvier on vient bousculer un peu Raphaël Izo du côté de Burelier mais ça ne semble pas l'avoir déconcentré alors Burelier a toujours la rondelle dans la zone des Titans et les Titans tentent de sortir à nouveau mais les Pirates semblent garder le disque à l'intérieur de la zone White qui lance du revers bonne mise en échec le jeu est arrêté je pense qu'on appelle une obstruction effectivement parce qu'on a bloqué un joueur qui n'avait pas la rondelle c'est bien ça l'obstruction exactement Burelier est venu frapper Sundell le gros Sundell qui était très très loin de la rondelle et ça maintenant c'est puni dans la ligue Raphaël Izo qui en est encore à ses petits exercices parce qu'il n'a pas pu se pratiquer façon de parler s'échauffer alors le fait le plus vite qu'il peut dans les arrêts de jeu pour s'assurer d'être bien en main sur la glace alors une punition aux Pirates qui donne un avantage numérique et en plus la mise en jeu se fait dans la zone des Pirates les Titans qui vont tenter de prendre un avance de trois buts avant la fin de la deuxième période Anderson qui a le disque dans la zone des Titans passe à son défenseur qui remet derrière le but en transversal de l'autre côté les Titans qui ont la possession du disque lancent dans l'enclave c'est à droite à gauche plutôt oui de Jean-Mathieu Ouellet ça a frappé la baie vitrée un tir qui manquait un petit peu de précision bon jeu de passe du côté des Titans qui tentent de pénétrer dans l'enclave mais les quatre joueurs des Pirates qui sont là disent non ça ne passe pas on est toujours reporté du côté de la baie vitrée ou de la ligne bleue quand même on sera peut-être capable de provoquer un tir et avec la circulation qu'il y a devant Jean-Mathieu Ouellet des fois un tir de la sorte peut provoquer un but les Pirates veulent donner des tirs de l'extérieur à Jean-Mathieu Ouellet sachant qu'il va arrêter le disque effectivement ils ne veulent pas laisser les joueurs des Titans pénétrer dans l'enclave pour provoquer un wrist shot comme j'appelle un tir des poignets qui permettrait d'avoir un peu moins de temps de réaction parce que Jean-Mathieu semble très rapide du côté de la mitaine et du bloqueur et aussi des jambières donc c'est difficile de lui en passer une petite vite comme on dit le joueur des Pirates qui sort de sa zone présentement Justin Lemieux réussi à bien tricoter se rend jusqu'au gardien lance ça a été bloqué presque au niveau du masque par Raphaël Izo et Andrew Rogers qui passe à son défenseur pour retraiter un peu dans la zone parce qu'on manquait de contrôle et de joueurs sur la glace présentement en 30 secondes à faire à la pénalité des Pirates les Titans sont toujours à l'avantage d'un homme ils vont tenter une dernière montée avec cette pénalité Volt qui a le disque traverse la glace d'un bout en bout cherche un joueur un coéquipier dans l'enclave non on retraite vers le défenseur à la pointe on s'en va à droite sur la glace plutôt à gauche de Jean-Mathieu Ouellet on est derrière son but on tente de rejoindre le joueur à l'avant et malheureusement c'est manqué comme tu le disais le gardien de but Iso a averti ses joueurs qu'il restait 3-4 secondes à la pénalité pour éviter jeudi le jeu du loafer c'est-à-dire que le joueur des Pirates s'en aille dans la zone tout seul contre le gardien et puisse profiter d'un tir de qualité et sur la dernière séquence Julien Vort je pense qu'il y a eu un coup de vent en arrière du dos il est parti sur un petit show puis il a perdu pied effectivement alors Léonard oh là il y a eu un bon coup de genou du côté de Cédric Lachapelle le capitaine sur le joueur Léonard et Lachapelle on n'appellera pas de pénalité non je pense que ça a été une frappe qui a été justifiée présentement mais ça a été très fort du côté de Léonard et on verra s'il n'y a pas de conséquences à cette sortie du genou Blum qui a passé à Belrose qui entre dans la zone le tir ça a frappé je pense non oui le but est-ce qu'on a un but à l'instant la rondelle a été dans le filet protecteur parce que j'ai vu le filet bouger alors effectivement d'après moi le but le but est refusé parce que le juge de ligne Jean Martineau a vu effectivement que la rondelle avait touché au filet protecteur et même tout le monde l'a vu le filet a bougé d'ici alors le but des Pirates selon moi sera refusé aucun joueur des Titans tous les joueurs avaient arrêté de jouer même Raphaël Izzo était en train de patiner il était complètement plus dans son demi-sie et sur la dernière séquence pour la mise en échec revenez sur la mise en échec il n'y a aucune chance qu'il y ait une pénalité là-dessus la mise en échec était légale c'est vraiment au niveau de la chute de Léonard qui a mal chuté en tournant un peu en chutant donc Blum a des explications à faire et la chapelle du côté de Marc-André Manceau l'arbitre en chef on leur explique que la rondelle a touché le filet protecteur donc c'est clair et net que le but est refusé présentement alors peu importe les explications j'ai l'impression qu'on va l'expliquer à Blum qu'arrête de parler le gros c'est fini ça va être le but est déjà enlevé du tableau indicateur donc 5 à 3 les Pirates qui sont toujours en retard de deux buts sur les Titans on va voir le temps au tableau indicateur qui restera après ce jeu parce qu'il reste encore je pense quelques secondes selon ce que j'avais vu il reste encore quelques secondes mais on va attendre de voir d'après moi c'est environ 5 secondes ah ok c'était si peu que ça je pensais c'était peut-être un peu plus et là on voit Goulet quitter déjà avant les autres le gardien de but Goulet vraiment incommodé par sa blessure je pense qu'il ne reviendra pas dans le match non j'ai l'impression que ça sera tout simplement terminé pour lui pour ce soir au moins et on verra ce qui pourra se passer de son côté avec la frappe que Blum lui a faite et peut-être aussi les suites de cette mise en échec de Montreuil agrémenté oui de son joueur Anderson donc 2 secondes finalement la chapelle est free tout de suite on va tenter un tir la chapelle Blum va tenter de lancer Sun Green va tenter de bloquer le tir aussi simple que ça effectivement et là on argumente avec l'arbitre et voilà sur 2 secondes les joueurs des Titans ont tout simplement dégagé la rondelle sur le côté et là encore un peu de et là Belle Rose est en train de parler lance des reproches à Michael White donc on va voir vraiment la rivalité s'installe entre les Pirates et les Titans c'est drôle à voir et là on vient d'inviter Peters vient d'inviter White à danser White ne veut absolument rien savoir bien écoute ils le savent les joueurs des Titans présentement qu'ils mènent 5 à 3 et c'est la très bonne attitude à faire présentement d'essayer de provoquer un peu les joueurs des Pirates pour l'indiscipline pour provoquer une pénalité pour faire en sorte que le club sorte de ses gonds et attrape des pénalités fâcheuses parce qu'on a un déficit de 3 à 5 du côté des Pirates et on veut tenter par tous les moyens de remonter la pente mais malheureusement l'indiscipline n'en est pas un ça pourrait même être ce qui pourrait causer leur chute donc on va voir ce qui va se passer là Mercier en a long à dire aux arbitres il a argumenté au moins une minute avec les deux officiels en ligne donc j'ai hâte de voir mais c'est important pour les Pirates si on veut revenir dans le match c'est pas avec des mises en échec nécessairement ça prend des jeux ça prend de la vitesse il faut avoir des rondelles au filet dans les dernières minutes ça a été plus difficile de ce côté-là parce que je crois que le côté émotif il leur a tiré peut-être un petit peu trop de jeu Effectivement donc ce sera à voir 11 minutes 43 avant le début de la troisième période on vous le rappelle L'Eightstone mène 5 à 3 sur les Pirates il nous reste 20 minutes de jeu pour déterminer un gagnant ça se fera dans quelques instants Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S Podcast P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast à commercial iCloud.com Fais partie de l'aventure Productions Podcast Pour plus de détails visite podcast.com Le hockey des Pirates de Ville-Marie Simon Maillet Martin Godette Pirates 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 Alors le match est reparti de plus belle depuis quelques secondes et un joueur des Pirates qui est tombé sur la glace c'est Blum je pense qui a été frappé un peu plus fort qu'à l'habitude avec moi bien évidemment pour cette troisième période non ce n'est pas Martin Godette mais bien Marc-André Caron Marc-André jusqu'à date deux grosses premières périodes qu'est-ce qui s'en vient pour la troisième selon toi? Oui on a tout un match et là sans surprise c'est au coup au Blum qui s'est fait frapper par Simon Brannval je pense tantôt on s'est lancé des paroles mais on a passé des paroles au Zach pour Brannval je m'attends toute une troisième période beaucoup de jeux physiques beaucoup d'agressivité et on tente de sortir chacun des autres joueurs de l'autre équipe de ses gonds on est dans la zone des Titans présentement on attaque fort du côté des Pirates on réussit à entrer dans l'enclave malheureusement on n'a pas réussi à déjouer Raphaël Iso on est présentement dans la zone de Jean-Mathieu Ouellet les Pirates qui tentent de sortir de la zone Blum tentent de bousculer et se fait bousculer aussi un petit arrêt anodin de Jean-Mathieu Ouellet qui remet à son défenseur Pierre-Sébastien Giron qui tente de remettre à Cédric Lachapelle pour sortir de la zone malheureusement ça a été manqué alors Giron qui passe à son attaquant tente de remettre de l'autre côté à Gessner mais malheureusement il n'était pas présent pour récupérer la passe ce qui fait que les Pirates seront rejetés complètement dans leur territoire dégagement refusé on va reprendre à la droite de Raphaël Iso voilà si on revient sur la deuxième période les Pirates de Ville-Marie ont lancé huit fois sur le gardien Goulet cinq fois sur le gardien Raphaël Iso tandis que les Titans ont lancé quinze fois au total donc 15 à 13 pour les tirs en faveur des Titans mise en échec je pense que c'était quand même encore égal oui exactement on a eu neuf mises en échec du côté des Pirates huit du côté des Titans mais là depuis le début de la période en une minute vingt je crois que je viens d'en compter quatre du côté des Titans oui on continue à jouer très physique et peut-être aussi que pour les plus gros gars c'est plus facile de se remettre de quelques mises en échec que les petits des Pirates parce que ça joue sur le corps aussi à un moment donné de se faire frapper durement moi je pense que c'est la rivalité qui commence à rentrer dans le corps les deux veulent frapper on a eu de bonnes mises en échec du côté des Pirates donc on sent vraiment une émotion qui commence à monter j'ai hâte de voir jusqu'à quel point ça va aller il reste 18 longues minutes et 29 secondes c'est 5 à 3 les Titans alors tout tout n'est pas terminé et tout peut se jouer dans les prochaines secondes les Pirates qui tentent d'attaquer mais encore une fois c'est maintenant les Titans qui leur font goûter leur propre médecine en arponnant le disque à gauche et à droite et en réussissant à dégager la rondelle dans la zone profonde des Pirates derrière Ouellet on tente de sortir le disque c'est fait par Justin Lemieux qui remet en zone neutre récupéré par les Titans qui rejettent du côté de Branval dans la zone mais personne n'était là pour attraper la rondelle ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans la zone des Titans défenseur des Titans qui passe à son attaquant on réussit à couper au centre malheureusement c'est bloqué pour eux par un des joueurs des Pirates qui repose dans la zone des Titans on est à 2 contre 2 on tente du côté de Lemieux avec un genou par terre de sortir le disque du coin pour repérer un attaquant ce sera le numéro 26 Mickaël Lachapelle qui tentera de couper la passe malheureusement ce ne sera pas réussi Bolduc récupère dans sa zone par Blum repasse à Blum qui laisse passer pour Lemieux malheureusement la supercherie n'a pas fonctionné ce qui fait que Bolduc reprend la rondelle dans sa zone se fait harponner donc retraite un peu et passe à Mickaël Lachapelle il a failli avoir confusion entre les deux défenseurs des Pirates et même contact Cédric Lachapelle le capitaine qui tente d'entrer dans la zone c'est bloqué par les Titans il y a beaucoup d'accrochages et de petites mises en échec qui fait que le jeu stoppe et reprend rapidement à quelque endroit que ce soit sur la glace présentement on a un bon début de période du côté des Pirates je trouve qu'on a beaucoup de vitesse la communication se fait quand même bien à part un petit cafouillage ici de Mickaël Lachapelle mais pour ce qui est du reste je trouve que les Pirates sont très agressifs veulent revenir dans le match donc il va falloir faire attention pour ne pas créer d'erreur grâce à ça mais on veut revenir dans le match puisqu'on perd par deux buts oui donc là il y a eu une deuxième petite erreur de Mickaël Lachapelle qui a lancé sans regarder derrière lui pour dégager en plein sur la palette du joueur des Titans qui a pu envoyer un tir pas trop dangereux mais quand même un tir c'est un tir des fois il peut y avoir petite déviation ou manque de concentration puis c'est avec ça qu'on réussit à créer un but de plus donc mise en jeu à droite de Ouellet on sort le disque c'est Bolduc qui a réussi à sortir le disque avec l'aide de Benoît Arpin mais malheureusement on n'a pas pu garder le contrôle du disque une fois rendu dans la zone des Titans et présentement c'est Gironne qui a passé latéralement à son défenseur Bolduc qui remet à Gironne on chute le 91 qui lance c'est bloqué avec la mitaine vers Jean-Mathieu Ouellet Rolfelt qui a marqué un but en deuxième période qui a lancé mais Jean-Mathieu Ouellet dit non alors c'est toujours 5 à 3 pour les Titans et sur la séquence on voit Rolfelt n'avait aucune option à lancer pour vraiment immobiliser le disque on change de trio du côté des Titans alors la mise en jeu qui est gagnée par les Titans on tire à gauche de Ouellet tire passe il n'y avait personne pour récupérer le capitaine Taupier est là avec Freed et Brandval mais c'est les joueurs des Pirates qui rentrent dans la zone un tir qui a été bloqué par l'épaule Raphaël Izo et semblait un peu chercher le disque après le tir exactement je crois que Raphaël Izo semble chancelant en début de troisième période alors tente de trouver un peu ses repères mais la rapidité la robustesse des Titans est là pour compenser de beaux jeux de passe de la part de Freed et Brandval qui laissent imposer son rythme et surtout son gabarit devant les joueurs des Pirates qui ne font que constater l'étendue de sa grandeur et sa grosseur sur ses patins Brandval qui prend beaucoup de place et aussi est un joueur rapide pour son gabarit donc aide beaucoup son trio avec Freed et Taupier à connaître beaucoup de succès on va donc reprendre à droite de Raphaël Izo avec 15 minutes 25 à faire à cette troisième période les Titans sont toujours en avant 5 à 3 sur les Pirates qui attaquent présentement dans la zone de Izo sont derrière son but on tente de garder la rondelle dans la zone et de provoquer une passe dans l'enclave Benoît Harpin l'a récupéré a lancé devant le but mais il n'y avait personne on tente de garder la rondelle dans la zone mais un des joueurs des Titans sera poussé la rondelle juste derrière la ligne bleue ça sera recommencé Mickaël La Chapelle qui passe Andrew Rogers qui passe de son côté à l'évêque l'évêque qui va tenter par la bande de lancer vers Benoît Harpin malheureusement ça a été bloqué par un des joueurs des Titans et le travail est à recommencer Mickaël La Chapelle qui tente de sortir de sa zone bloqué par Vought et Slogren un tir dans la mitaine de Jean-Mathieu Ouellet qui voulait la remettre à l'évêque mais a vu Vought arriver sur la droite dans son angle mort et s'est dit mauvaise idée Exactement donc pour les 5 premières minutes on va donner l'avantage aux pirates là-dessus on est vraiment dans l'émotion il y a beaucoup plus de vitesse qu'en fin de deuxième période où est-ce qu'on semblait avoir perdu notre focus donc on va voir comment ça va évoluer durant la troisième période Alors présentement Giron a le contrôle du disque donne à son attaquant le mieux remet encore une fois à Giron revient à le mieux beau jeu de passe latéral du côté de Burelier qui lance dans le coin et ça semble avoir été trop haut ça a frappé en haut de la baie vitrée pour se retrouver dans la zone béton-marée que je ne dirais pas chez les spectateurs parce que dans cette zone-là ils sont pas mal absents on va donc reprendre à gauche de Raphaël Iseau avec 14 minutes 22 à la troisième période mise en jeu gagnée par les pirates Bolduc de la ligne bleue a lancé c'était hors cible Giron qui reprend passe à Bolduc sur la position droite on remet dans l'enclave pas dans l'enclave mais dans la zone centrale à Burelier juste après la ligne bleue malheureusement il a manqué la passe ce qui fait qu'il y a eu un hors-jeu il y aura pénalité aux titans pour coup de bâton et je reviens sur Giron le défenseur des pirates il joue tout un match très rapide toujours présent bonne passe même si elles sont longues et Giron a quand même un bon gabarit effectivement c'est ce que j'étais pour dire il a des bonnes mises en échec il prend de la place et je pense que avec la grosseur des joueurs des titans il se doit lui de prendre la place du côté des pirates pour essayer de montrer qu'eux aussi sont capables de travailler du côté physique la qualité première d'un bon défenseur la bonne première passe et je crois que Giron c'est peut-être le meilleur à ce chapitre ce soir pour les pirates Bolduc donne à Blum qui traverse la glace de bout en bout avec Belrose à son aile lance et ça a été manqué tout près de la gauche de Raphaël Iso malheureusement parce qu'il s'en est à toute vitesse ça ressemblait à un début qu'il avait compté lors du deuxième match que l'on a commenté ici à Ville-Marie un lancé de Bolduc de la ligne bleue c'est en plein dans les jambières de Raphaël Iso qui arrête le disque avec 13 minutes 34 à faire à cette troisième période et toujours 1 minute 28 en supériorité numérique pour les pirates avec cette punition aux titans on va reprendre à droite de Iso la chapelle est là pour la mise en jeu chargée de Belrose et Burelier à sa droite on doit sortir de la zone parce que la mise en jeu a été gagnée par les titans on va tenter de rentrer mais les titans sont présents et jouent un peu d'échec avant même en désavantage numérique donc empêche un peu les pirates de rentrer dans la zone on lance de la ligne bleue beaucoup de circulation devant le gardien on n'a pas réussi à capitaliser du côté des pirates mais quand même on est toujours dans la zone Belrose est à gauche garde le contrôle du disque passe à la chapelle qui remet à Bolduc Bolduc est à la pointe cherche un joueur sur le côté c'est Burelier lance la chapelle a mangé une cage béante Hugo Blum aussi oh et là Hugo Blum a été rapatu sur le sol très fortement par Anderson je ne sais pas si Blum va bien se remettre de ça parce qu'il a vraiment tombé le corps très droit avec le casque en premier sur la glace exactement suite au coup de siflet Hugo Blum voulait se diriger vers le filet tenter de marquer peut-être un but a reçu Anderson comme mur mais là je crois qu'on va peut-être sévrir du côté des officiels j'attends de voir on a donné deux minutes à Anderson ça c'est retenu retenu bon voilà retenu et pitché sur la glace mettons honnêtement je ne comprends pas pourquoi le retenu j'aurais peut-être donné rudesse rudesse exactement mais peut-être qu'il l'a retenu ce qui a provoqué sa chute sur la glace ça donne deux minutes quand même ils étaient loin de nous un peu malheureusement on n'a pas pu bien voir donc double double avantage numérique pour les pirates pendant 51 secondes il faut capitaliser du côté des pirates c'est primordial d'effectuer un but là-dessus Peters qui à la rondelle lance sur la droite de Raphaël Liseau qui a bloqué le tir c'est donc un autre joueur c'est Lévesque qui à la rondelle redonne à Peters passe à Lévesque à Peters à la pointe qui échappe le disque réussi à le garder dans la zone mais quand même Dickner était là aussi on lance dans l'enclave Lévesque qui lance à droite de Iso c'est hors cible Caron est sur la glace aussi présentement c'est Gessner qui est là qui a tenté de garder le disque mais malheureusement s'est fait harponner ce qui fait que Samuel Caron a tenté un tir encore une fois c'est débloqué par Iso et un dégagement des Titans ce qui amène Jean-Mathieu Ouellet à aider son joueur Alex Peters il semble un peu pressé ça fait deux fois qu'il perd le disque présentement il veut rentrer dans la zone très rapidement avec Hugo Blum qui est là aussi Cédric Lachapelle on aurait une pénalité du côté des Pirates on est six joueurs sur la patinoire bien compréhensible six joueurs je viens de voir ça je pense qu'il y a eu le changement de trio et Peters a oublié de se rendre au banc oui exactement façon de parler quand oui Peters rentre au banc quand Blum est embarqué sur la patinoire Peters n'est jamais venu changer continuer sa course vers la zone offensive donc mauvaise pénalité pour les Pirates qui profitaient d'un avantage numérique pour encore une minute et là qui vont jouer à forces égales quatre contre quatre pour une minute et ensuite vont subir un désavantage numérique donc ça en est bien dommage ça aurait été une belle occasion de capitaliser Marc-André Giron qui passe à la droite vers Bolduc Bolduc qui remet à Blum qui l'échappe Belrose tente de récupérer malheureusement c'est raté les Titans reprennent la rondelle dans l'enclave c'est un lancé arrêté par Jean-Mathieu Ouellet Freed qui a lancé malheureusement n'a pas pu capitaliser là-dessus encore un arrêt clé de Ouellet avec Sundell qui est juste à sa gauche alors Freed manie très bien la rondelle derrière Jean-Mathieu Ouellet deux joueurs sur le dos et encore la possession du disque tente de repérer un coéquipier White est avec lui aussi Freed remet à la pointe on lance c'est bloqué en défensive par Blum Blum qui tente de dégager c'est fait il y aura changement des deux côtés même parce qu'on est sur la glace depuis un petit bout et force fraîche pour terminer cette pénalité mineure des Titans qui mènera maintenant un avantage numérique du côté des Titans voilà donc Justin Lemieux est dans la zone a lancé sur la gauche de Iso ça a été bloqué partiellement Mickaël Lachapelle tire de la pointe bloqué partiellement un autre tir retour ça a semblé donner un peu de fil à retard de Raphaël Iso les Pirates sont toujours à la recherche d'un but et on est en avantage numérique du côté des Titans je commence à trouver un peu de fatigue chez les Titans on prend des mauvaises décisions avec la rondelle les Pirates augmentent le tempo aussi donc on a vraiment maille à partir vous voyez ça fait 15 secondes je parle et les Titans n'ont toujours pas sorti de leur territoire en avantage numérique au moins 7 ou 8 passes avant même de réussir à franchir leur propre ligne bleue c'est White qui est dans la zone mais il se fait voler le disque par le défenseur Lachapelle à nouveau le joueur Vought qui avait la possession du disque derrière Ouellet remet à son défenseur à la pointe on fait le tour encore une fois on a beaucoup de difficulté à se rendre dans l'enclave du côté des Titans bon mis en échec de Caron sur Taupier il y a eu un coup de bâton lorsque le soufflet a été donné mais il ne semblera pas il y avoir de suite là-dessus mais bonne mise en échec des Pirates sur le capitaine des Titans Guillaume Taupier exactement c'est Samuel Caron qui a décerné toute une mise en échec sur Guillaume Taupier alors Andrew Rogers qui va prendre la mise en jeu pour les Pirates c'est gagné Bolduc se retrouve avec le disque on tente de sortir de la zone rapidement on passe à Duguay Duguay et Cambré du numéro 24 Christophe Beaulieu à sa gauche on tente de s'imposer dans la zone et de trouver un joueur dans l'enclave présentement c'est Rogers qui est là mais malheureusement on perd le contrôle du disque oh bonne mise en échec encore une fois il y a un joueur des Pirates qui s'est fait frapper solidement c'est le 24 Christophe Beaulieu par un des joueurs des Titans les Titans reprennent possession du disque on joue à force égale il reste 9 minutes 30 à cette troisième période Giron est dans sa zone et passe à Duguay malheureusement il manque un petit peu de vitesse ce qui fait qu'un joueur des Titans a reposé le disque et renvoyé le disque dans le coin Bolduc en avait la possession donne à Rogers Rogers qui réussit à passer de l'autre côté à Bolduc qui a Blum juste derrière lui Bolduc fait le tour de Raphaël Iso cherche un coéquipier malheureusement Rogers a perdu la rondelle au joueur des Titans qui réussit à passer un de ses coéquipiers mais on garde la rondelle dans la zone Bolduc qui lance faiblement Raphaël Iso qui bloque et là il y a une petite échauffourée devant le gardien ça semble pas aller plus loin super belle présence de Hugo Blum devant le filet Raphaël Iso un tir anodin redirigé le disque on a failli avoir un but juste là c'est rapide ce jeu c'est agressif c'est physique aussi donc c'est vraiment de tout et ça mène à un jeu un peu décousu du côté des passes des Titans ce qui amène beaucoup d'attaques du côté des Pirates mais malheureusement certains petits manques de synchronisme mènent à certains petits manques d'opportunisme et on n'est pas capable de la mettre dedans en bon québécois exactement alors la chapelle qui vient de dégager dans la zone des Titans mais on a réussi à récupérer le disque encore une fois un dégagement bloqué par Michael La Chapelle le joueur des Titans qui dégage après une troisième tentative s'en va avec deux joueurs des Pirates sur le dos lance Boilet fait l'arrêt on a un joueur dans l'enclave c'est Provorost qui était là mais malheureusement la passe n'est jamais venue ce sont les Pirates qui reprennent contrôle du disque La Chapelle lance dans le fond à Belrose qui contourne Raphaël Iso derrière son but tente de se dégager ou à tout le moins de trouver un coéquipier c'est fait Bolduc qui lance c'est bloqué en défensive tente de remettre dans l'enclave Cédric La Chapelle est là un autre tir bloqué par Raphaël Iso il y a un retour la rondelle est sautillante il y a un joueur des Pirates qui est sur la glace un deuxième un avantage numérique au Pirate exactement le bras est levé du côté de l'arbitre donc les Pirates qui tentent de garder la rondelle dans la zone et de provoquer un autre tir c'est fait dans l'enclave malheureusement il n'y avait personne c'est le joueur des Titans qui touche au disque qui provoque l'arrêt du jeu qui va donner une pénalité mineure du côté des Titans et là du côté des partisans on n'est pas contents parce que Julien Va allait vers la rondelle mais finalement c'est le joueur des Pirates qui a touché à la rondelle et on a arrêté le jeu donc les partisans des Pirates qui ne sont pas contents de la situation on aurait voulu qu'on continue à laisser jouer au cas où on aurait pu faire un but mais là on aura un vrai avantage numérique de deux minutes du côté des Pirates et là comme tu l'as dit c'est pas c'est pas minuit moins quart mais écoute il reste 7 minutes 54 donc ce serait important de réussir à capitaliser du côté des Pirates pour amener le score à 5 à 4 du moins ça crée un momentum si on ne marque pas il faut avoir des bonnes chances pour se créer un momentum un lancé de Peters qui a déstabilisé Raphaël Iso qui est tombé et qui se relève la rondelle est toujours dans la zone les Pirates attaquent très fort le disque est immobilisé sous la mitaine et le bloqueur de Iso et ça n'ira pas plus loin mais comme tu le dis il y a de l'animosité dans l'air Marc-André et je pense que on veut vraiment pousser même si le sifflet est donné à essayer de voir si on est capable de faire prendre la pénalité du côté des Titans exactement et pour avoir dirigé une équipe qui jouait contre Alain Mercier justement quand il dirigeait les Arts c'est une équipe qui va converger au filet et on le voit sur les 3 dernières séquences c'est ce qu'on a vu donc je m'attends à ce qu'Iso soit occupé d'ici la fin la période on replace le but dans ses ancrages 7 minutes 41 à faire à cette troisième période et 1 minute 47 à la pénalité mineure des Titans qui placent les Pirates en avantage numérique alors Lévesque qui évite le dégagement passe de l'autre côté c'est un lancé qui a été bloqué en défensive Lévesque lance encore c'est repris dans l'enclave on tente par tous les moyens de lancer 1, 2, 3 tirs c'est bloqué par Raphaël Iso Samuel Caron était dans l'enclave ainsi que 2 autres joueurs des Pirates et malheureusement Raphaël a dit ça ne passe pas il est toujours à genoux je ne sais pas s'il a été incommodé par un freinage rapide d'un des joueurs ou 2-3 coups de hockey sur le bloqueur et la midaine il est possiblement seulement exténué et Samuel Caron a donné un petit coup au numéro 10 des Titans et là on avait long à dire à l'arbitre et finalement Caron sera chassé donc on se retrouvera à 4 contre 4 très mauvaise pénalité de Samuel Caron on est en avantage numérique on a une chance de revenir dans le match c'est une punition inutile on va donc reprendre à gauche de Jean-Mathieu Ouellet 7 minutes 25 à faire à cette troisième période 5 à 3 le Titan mène et on a donc un 2 minutes mineur pour les Pirates il reste 1 minute 31 à la punition des Titans on joue à 4 contre 4 Rogers prend la mise en jeu la paire au niveau de Freed qui garde le disque tente de se dégager laisse la rondelle à Taupier Taupier dans le coin gauche passe à Freed derrière le but il n'y a personne dans l'enclave mais on tente de déstabiliser les 4 joueurs des Pirates mais la boîte est bien fermée à la ligne bleue White qui tire c'est hors cible à droite de Ouellet Anderson qui reprend le disque plaqué derrière par Bolduc Taupier qui reprend le contrôle du disque dans l'enclave essaie de chercher un coéquipier ce débat tant bien que mal lance c'est à droite de Jean-Mathieu Ouellet hors cible Freed reprend le disque rapide tenté de lancer mais a été harponné par un autre joueur et la rondelle quitte la zone des Pirates je pense qu'ils seront bien contents d'effectuer des changements et de reprendre leur souffle parce que là les Pirates en avaient plein les bras ce que j'ai pas aimé sur la dernière séquence pour les Pirates on agissait comme si on était en désavantage numérique alors qu'on était à 4 contre 4 une boîte défensive partie il faut aller de l'avant il reste 6 minutes 33 il faut essayer de marquer un but c'est pas comme ça qu'on va réussir mais heureusement pour eux changement de trio et on est une mise en jeu en zone offensive Justin Lemieux qui la gagne justement passe Alex Peters sur le côté qui réussit à se débattre très grand très fort et très Vorace ce Alex Peters en 3e position veut rien il veut pas donner un pouce à l'adversaire il est vraiment agressif dans le bon sens du terme bien sûr exactement il tente d'harponner le disque jusqu'au dernier instant pour rentrer dans la zone et faire en sorte de provoquer un tir mais malheureusement ça n'a pas été possible et là on a arrêté le jeu pour passer avec la main alors il reste 30 secondes à la pénalité des Titans et 57 secondes à la pénalité des Pirates on est dans la zone des Titans présentement qui ont le disque et qui vont tenter d'en garder le contrôle c'est bloqué plutôt intercepté par Justin Lemieux qui a lancé mais c'était hors cible alors la rondelle se retrouve dans la zone des Pirates Lévesque qui reprend la rondelle rapidement passe à gauche plutôt à gauche choui d'Iso mais Peters n'était pas encore au rendez-vous Justin Lemieux qui harponne le disque mais le joueur des Titans a repris le contrôle toute une erreur de Odin et Léonard qui ont beaucoup de difficultés cette part de défensive là pour les Titans connaît beaucoup de difficultés on parle à la rondelle souvent donc les Pirates vont en profiter exactement la nonchalance alors là on est entré dans la zone des Pirates les Titans qui sont en avantage pour encore une dizaine de secondes on tente de s'installer pour au moins profiter d'un bon tir White qui passe à Vot qui lance au bien bloqué par Jean-Mathieu Ouellet Vot qui repasse à White à la ligne bleue qui tente de percer Vot qui a la rondelle tire voilé il y avait Gironne qui a bloqué avec sa jambière et Peters qui lobe dans la zone des Titans et là on arrête le jeu Jean-Mathieu Ouellet se plaignait d'un bris d'équipement et on n'a pas arrêté le jeu sur le coup donc ils vont avoir un petit bris d'équipement la lame de son patin a quitté a quitté son support en plastique donc pour Jean-Mathieu Ouellet ça va être un arrêt de jeu assez important on va réajuster sa lame parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas de lame déplacement latéral assez difficile ça doit être assez minable effectivement comme déplacement lorsqu'il n'y a pas de lame donc exactement la seule chose que je ne suis pas sûr c'est les patins Jean-Mathieu Ouellet aujourd'hui on a des lames qui se mettent automatiquement avec juste juste en appuyant sur un bouton je ne sais pas lui ses patins qu'est-ce qu'il y a exactement on va voir combien de temps ça va prendre donc un temps d'arrêt non voulu par les pirates de Ville-Marie ça peut être quand même bon étant donné que quand on tire de l'arrière il y a des bonnes chances qu'on en demande un un petit peu plus tard donc Alain Mercier va pouvoir envoyer les troupes qu'il veut tout le monde va être reposé tout le monde va être prêt on va voir ce qui va se passer avec ce temps d'arrêt parce que des fois ça profite plus à une équipe qu'à l'autre des fois les deux en ont besoin mais les deux ne reviennent pas de la même façon après un temps d'arrêt alors c'est ce qui va être important de capitaliser là-dessus c'est de reprendre rapidement le contrôle du disque à forces égales parce que les pirates sont capables ils ont la rapidité pour et si je regarde du côté des pirates on semblait du côté d'Ain Mercier de refaire nos trios ou justement savoir qui qu'on envoie sur la patinoire du côté des titans on parle à nos joueurs les entraîneurs parlent à nos joueurs présentement on veut sûrement les garder dans le match les pirates ils sont 3-4 autour de Jean-Mathieu Ouellet essayez de réparer on amène un bout d'équipement on revient on a l'air d'être en train de travailler là-dessus Marc-André Marc-André Manceau l'arbitre en chef qui regarde attentivement la scène pour être sûr qu'il n'y ait pas de perte de temps pour poursuivre le temps d'arrêt justement inutilement la même chose pour les joueurs des Anderson des titans est allé voir un peu plus proche pour voir let's go on accélère le tempo nous autres on est encore dedans Marc-André qui l'a raccompagné en disant regarde prends ça chill et si le délai n'est pas respecté il est possible d'avoir l'autre gardien des pirates dans la main-lique ok donc ici exemple ça prend trop de temps pour effectuer la réparation tout dépendant des règlements de la ligue je ne connais pas les règlements de la ligue JMHL ici par contre dans certaines ligues après tant de temps il faut que tu changes le gardien de but pendant le temps que tu réparas est-ce que Jean-Mathieu mettons qu'on voit c'est ça Jean-Mathieu peut revenir par la suite oui exactement c'est pas comme un changement parce qu'on décide de sortir le gardien mais là tout semble être ok donc Jean-Mathieu revient devant sa cage alors l'équipement est remis en place le déplacement latéral sera donc possible à nouveau on reprend en territoire neutre avec 5 minutes 16 à faire à la troisième période 5 à 3 les titans qui prennent le contrôle du disque présentement et ce que je mentionnais avant sur les lames rétractables c'est ce que Jean-Mathieu porte présentement donc c'est pour ça que le changement s'est fait quand même assez rapidement alors il y a eu arrêt de jeu dans la zone des titans on a je pense eu un petit hors-jeu et on reprend en zone neutre 5 minutes 17 à faire c'est toujours 5 à 3 les titans qui mènent avec ces deux derniers buts qui ont été marqués dans cette troisième période alors présentement les titans qui ont contrôle du disque mais les pirates qui tentent de garder la rondelle dans la zone des titans c'est manqué on est derrière Jean-Mathieu Ouellet à 2 pour la poursuite du disque bonne mise en échec de Gironne sur Freed le disque a été tapé je pense avec la main passe avec la main une fois de plus alors c'est bien évidemment pas autorisé dans cette ligue on va reprendre à droite profondément dans la zone des titans par contre pour le joueur des titans s'il ne faisait pas la passe avec la main on donnait un 2 contre 1 donc ça a été vraiment un réflexe c'est peut-être mieux de revenir dans sa zone que de donner le but façon de parler ou l'avantage aux joueurs donc des fois c'est une bonne stratégie même si elle provoque un arrêt de jeu parce que ce n'est pas une punition alors un lancé qui semble avoir été dévié ça a monté tout droit en haut de Raphaël Izo et donc arrêt de jeu il reste 4 minutes 42 les secondes s'écroulent Marc-André on regarde le temps attentivement puis on espère que les Pirates sauront remonter la pente mais c'est ça les secondes s'écroulent rapidement donc il est impératif pour les Pirates de vraiment pas tenter la grande passe mais tenter le jeu rapide 1, 2, 3 4 minutes c'est amplement suffisant surtout avec les matchs que M. Giraud nous donne présentement même j'ai vu un petit peu plus effacer Hugo Blum aujourd'hui malgré son but donc des fois ces joueurs d'impact ça ne leur prend pas grand chose juste une chance de marquer puis après ça ils sont de retour dans le match oh dans l'enclave Bolduc a passé à Peters qui a manqué d'opportunisme pour pouvoir décocher un tir alors Giraud qui passe à Bolduc les deux défenseurs qui s'échangent la rondelle et tentent d'entrer dans la zone c'est fait Mickaël pas Mickaël mais plutôt le numéro 25 Étienne Boissonneau qui était là aussi malheureusement on a perdu le disque en au profit des Titans voilà du côté des Pirates on bouge vraiment le jeu on veut vraiment créer des opportunités du côté des Titans on est plus très conservateur en zone centrale et on vient de manquer toute une chance des Pirates oui c'est le droitier La Chapelle voilà le capitaine qui a lancé malheureusement c'était un peu haut je pense exactement je crois qu'il a touché la barre horizontale en plus je ne l'ai pas entendu d'ici parce que c'était à l'autre bout de la patinoire donc pour une fois que c'est Raphaël Liseau qui a eu un petit coup de chance après les trois coups de chance que Ouellet a eus avec ses poteaux en début de partie la rondelle est dans la zone La Chapelle le défenseur Michael qui a lancé vers son frère Cédric on tente de sortir la rondelle du coin pour provoquer une passe dans l'enclave malheureusement c'est repris par les Titans qui montent dans la zone des Pirates encore une fois une mauvaise passe de Michael La Chapelle qui ne réussit pas à sortir le disque de la zone Lévesque qui passe derrière à Blum qui repasse à La Chapelle La Chapelle qui tente de sortir avec une passe de l'autre côté vers Belle Rose Belle Rose qui tire c'est bloqué et le but non on a pas marqué vous avez pensé que le but avait été marqué par Blum la cage était béante écoute un autre tir du revers de Cédric La Chapelle et on manque d'opportunisme malheureusement du côté des Pirates parce qu'on était certains d'avoir capitalisé sur ce lancé alors oh là Cédric qui est devant lance et c'est le ah quel jeu de Cédric La Chapelle qui a passé à gauche à Nicolas Belrose pour provoquer le but 5 à 4 les titans qui réduisent l'écart mais quel jeu passe Marc-en-Rose super belle pièce de jeu on a tout un but il reste 2 minutes 48 5 à 4 donc on a hâte d'avoir le dénouement du match une chose est sûre ce n'est pas terminé et pour ce qui est des Pirates on a encore un temps d'arrêt c'est ça la bonne nouvelle pour les Pirates on a encore notre temps d'arrêt on a pris l'autre un petit peu tantôt grâce à Jean-Mathieu Ouellet et sa lame de patin mais là on a encore un temps d'arrêt on peut profiter de tout ce temps-là donc on a un temps d'arrêt qui est demandé par les titans de Témiscamingue je crois qu'on veut réajouter ça du côté de William on veut peut-être aussi casser le petit momentum que les Pirates viennent de prendre ce qui fait en sorte que les Pirates étaient sur une petite lancée aura pu peut-être provoquer un deuxième but rapide malheureusement ce ne sera pas possible parce que le temps d'arrêt les empêche de garder cet élan-là alors on verra si on sera capable de reprendre le pitch du côté des titans et empêcher les Pirates de provoquer l'égalité pour ce qui est d'Alain Mercier je viens de regarder son temps d'arrêt il n'a pas sorti de tableau il a parlé beaucoup d'intensité la façon dont il parlait il ne disait pas allez-y les gars il a parlé beaucoup d'intensité de présence au filet rien de compliqué pour les Pirates alors 5 à 4 les titans amènent 2 minutes 46 à cette troisième période il y a de l'animosité dans l'air Bollé-Guimont qui prend la mise en jeu c'est gagné par les titans cependant on est en zone centrale Gironne passe latérale du côté de Bolduc qui s'en va vers Burelier malheureusement il a été contré par un des joueurs des titans qui est dans sa zone présentement et en sort avec une passe à son capitaine Taupier joue bien du disque ça va dans le coin à droite de Jean-Mathieu Ouellet tente de passer de l'autre côté toujours derrière le but mais ça a été contré par Bollé-Guimont oh bonne mise en échec on arrête pénalité du côté des titans il y a eu un coup d'épaule du côté des titans sur Christophe pas Christophe mais oui Christophe Bollé-Guimont je ne sais pas si c'est Taupier qui a été pris en Taupier pour obstruction obstruction parce que Bollé-Guimont n'avait plus la rondeur oui exactement on a jugé que le joueur n'avait plus la rondelle et quand ça empêche la progression du joueur vers la rondelle on appelle automatiquement une obstruction alors on reprend à droite on aura un temps d'arrêt oui alors là c'est les pirates je pense qui ont pris le temps d'arrêt pour être sûr de capitaliser sur cette mise en jeu dans le territoire des titans à droite de Raphaël Iso avec un avantage numérique de deux minutes exactement et là Mercier sort son tableau d'après moi on va faire ce qu'on appelle un set play un jeu préparé je m'attends si vous voulez une prédiction on va peut-être l'essayer si on gagne la mise en jeu le défenseur les pirates va remettre la rondelle en fond de territoire elle va traverser jusqu'au filet l'élier va tout de suite aller derrière le filet elle va remettre devant l'enclave on va tenter un but en allant vers le filet écoute on regarde si ce que tu penses apportera ses fruits du côté du trio entre Samuel Caron Maxime Burellier et Cédric Lachapelle il y a aussi Nicolas Belrose qui est sur la glace on a perdu la mise en jeu malheureusement c'est dommage il n'y a personne devant la cage on a donc laissé Jean-Mathieu Ouellet au profit d'un sixième attaquant alors on joue à six contre quatre on tente de garder la possession du disque Caron qui passe du côté de Burellier qui rejette dans la zone c'est Cédric Lachapelle qui tente de couper et Belrose qui tente d'harponner le disque et de le garder dans la zone même chose pour son coquipi et jusqu'à côté de lui on doit sortir encore une fois de la zone il reste une minute 27 à cet avantage numérique Belrose qui est à la rondelle à six contre quatre lance dans le coin c'est Blum qui va aller récupérer de l'autre côté et qui va tenter de trouver un coéquipier dans l'enclave Samuel Caron est là et Lachapelle aussi est là pour tenter de bloquer la vue à Raphaël Iso on passe d'un défenseur à l'autre Bolduc à le disque présentement un tir sur réception c'est bloqué dans l'enclave un retour malheureusement on n'a pas pu trouver l'ouverture Bolduc qui passe à droite à Burellier qui lance c'est bloqué en défensive Burellier qui a toujours le disque lance à Bolduc à la ligne bleue Bolduc lance vers le gardien c'est bloqué en défensive à nouveau on est épuisé du côté des Titans c'est le temps d'en profiter c'est difficile alors Bolduc lance en réception pour Nicolas on touche le poteau on tente de capitaliser c'est l'arrêt de Raphaël Iso par deux reprises il y a Cédric Lachapelle ainsi que Hugo Blum qui ont tenté de pousser la rondelle derrière Raphaël Iso et malheureusement ça n'a pas été possible le petit avantage des Titans là-dessus c'est qu'ils peuvent dégager la zone comme ils veulent étant donné qu'ils sont en désavantage numérique donc si jamais ils touchent la cible on ne sait jamais ce qui peut se passer là-dessus donc les Titans qui tentent de prendre la position du rondelle mais non les Pirates qui gardent la possession du disque on est toujours à 6 contre 4 on lance du côté de Samuel Caron c'est hors cible et ça touche le filet protecteur on va donc devoir reprendre encore une fois dans la zone des Titans avec 41 secondes à faire à la troisième et 28 secondes à la pénalité aux Titans présentement 5 à 4 qui mènent par un seul point excellente la combativité des Pirates qui ont été sur deux joueurs pour enlever le disque à Ampus et voilà Samuel Caron Samuel Caron qui vient racheter sa pénalité tantôt avec un superbe but Raphaël Iso a été complètement décontenancé sur la droite ce qui fait que la cage était complètement ouverte et Samuel Caron capitalise et crée l'égalité 5 à 5 on parlait de la présence au filet on vient de la voir on a gagné notre bataille à un contre 1 même qu'on était à deux contre 1 pour enlever le disque à Ampus par la suite on a eu un tir au filet déviation et puis la cage était béante pour Samuel Caron il ne reste que 35 secondes à faire à cette troisième période on jouera 5 contre 5 l'égalité dans le score 5 à 5 on verra qui saura sortir son épingle du jeu les titans ont la possession du disque mais c'est harponné par les joueurs par le numéro 24 voilà Christophe Bollé-Guimont des Pirates qui récupère en zone neutre tente de passer à un coquipier c'est fait Justin Lemieux qui rejette dans le fond de la zone des titans Bollé-Guimont est là mais en retard sur le joueur des titans quand même on garde le contrôle du disque avec Justin Lemieux on est derrière le but de Raphaël Liseau il reste 5 secondes est-ce qu'on saura sortir la rondelle et prendre un tir avant la fin et non la rondelle est mobilisée il y a eu quelques petites pousses mais rien de dramatique ce qui fait qu'on s'en va en période supplémentaire donc toute une remontée des Pirates en troisième période ça a été du bon jeu on est revenu dans le match puis grâce à deux buts coup sur coup du côté des titans je crois qu'on a été quand même sur le mode neutre on voulait protéger notre avance ça nous a joué un tour ce soir là présentement on a une courte pause qui s'effectue alors les joueurs vont aller sur le banc et du côté des Pirates oui on semble avoir de bonnes discussions présentement pour s'assurer de bien reprendre le contrôle de la rondelle lorsque le sifflet sera lancé au début de la période de prolongation on se souvient qu'il y a deux ou trois parties les Pirates avaient gagné avec seulement 15 secondes en prolongation il y avait eu un petit jeu qui s'était fait sur 10 secondes et par la suite 5 secondes après Alex Peters dans l'enclave avait lancé en partie supérieure gauche et avait provoqué la victoire du côté des Pirates donc c'est important oui c'est important d'essayer de scorer le plus vite possible mais c'est important d'essayer de déstabiliser l'adversaire rapidement parce que tout le monde le sait qu'on est en période de prolongation qu'on peut aussi appeler façon de parler en mort subite c'est-à-dire il y a un but c'est fini donc les joueurs sont toujours un peu plus nerveux dans cette optique-là parce qu'on ne veut pas donner le but on ne veut pas perdre le match et en même temps on veut le compter donc on joue agressif mais en même temps on joue prudent il faut travailler de la bonne façon en période supplémentaire qu'en tant qu'entraîneur et je pense que les deux entraîneurs présentement demandent la même chose on pense à gagner le match on ne pense pas à ne pas le perdre on veut gagner le match on a Jean-Mathieu Ouellet qui est peut-être c'est un gardien excellent mais sous pression il est encore plus excellent donc je n'ai aucun doute pour lui il donne de la confiance à ses coéquipiers on va y aller vraiment pour l'attaque on y va pour essayer de gagner le match et non pour ne pas le perdre exactement les joueurs le savent présentement sont sur la glace autour de Jean-Mathieu Ouellet et on le voit tout de suite que ça rigole même si on est à 5 contre 5 on veut profiter de ce moment-là parce que bien évidemment on a du plaisir à jouer et on veut surtout provoquer soit l'erreur ou l'opportunité de notre côté pour s'assurer de pouvoir marquer le but gagnant et de repartir à domicile avec une autre belle victoire du côté des Pirates c'est ce qu'on va tenter on a tellement fait comme t'as dit Marc-André une belle remontée parce qu'au début on venait mais par la suite on s'est fait on s'est fait compter quelques buts ce qui fait en sorte que les Titans se sont retrouvés avec une avance de 5 à 3 donc là c'est 5 à 5 c'est égal Belrose va prendre la mise en jeu à l'instant on en a pour 5 minutes de supplémentaires Bolduc a le disque passe à Gironne à gauche qui passe à Blum au centre qui tente de couper entre les défenseurs malheureusement ça a été bloqué Gironne qui reprend le disque tente d'éviter le dégagement mais la rondelle qui va s'en aller jusqu'à Belrose à gauche de Ouellet qui passe du côté de Bolduc qui remet à Gironne qui monte en zone offensive Freyne cherche un coéquipier malheureusement la rondelle est tombée sur la palette d'un des joueurs des Titans Freed qui tente de remettre dans le milieu malheureusement c'est bloqué pour lui passe d'ailleurs le gardien Jean-Mathieu Ouellet et tente de trouver un coéquipier mais c'est à la ligne bleue qu'il le trouvera Anderson lance c'est bloqué en défensive et c'est la rondelle qui est partie dans le filet protecteur on va donc reprendre à gauche de Jean-Mathieu Ouellet avec 4 minutes 17 à 7 période supplémentaire la vague Freed au pied est déjà passée donc c'est une bonne nouvelle pour les Pirates qui étaient peut-être les deux joueurs les plus rapides des Titans et à 4.44 on sait que ça prend beaucoup de rapidité oui donc Volt et Provo Ross sont sur la glace mais Justin Lemieux qui s'échappe présentement dans la zone il est bloqué par un des joueurs des Titans ont réussi à garder la rondelle dans la zone avec Samuel Caron qui a fait un tir in extremis je pense que Rizzo le voyait pas oh la cage est couvée ah quelle opportunité manquée par Justin Lemieux un autre Rizzo n'est toujours pas devant sa cage non effectivement il n'a pas réussi à se relever il n'a pas son bâton présentement les Titans qui reprennent la rondelle un contre un et là le lancer c'est bloqué partiellement défensive et ça s'en va dans le filet protecteur quelle chance ratée par Justin Lemieux qui avait une cage ouverte complètement et malheureusement quand je dis chance ratée la rondelle n'est pas allée à la bonne place le hockey était dans le milieu et il n'a pas pu le mettre à gauche ou à droite pour arponner le disque et lancer ça derrière Rizzo malheureusement et on parlait de nerfs tantôt Raphaël Rizzo fait n'importe quoi devant le filet il s'est couché à gauche à droite c'était pas clair vraiment pas un tir bloqué écoute Jean-Mathieu de Wall-Wenet en complet contrôle de la situation un bon tir c'est bloqué il savait exactement où était le disque aucun retour on va reprendre à gauche encore une fois avec Christophe Beaulieu qui monte qui gagne la mise en jeu remet derrière à Giron encore une fois comme tu nous disais Giron bonne passe latérale du côté de Bolduc rapidement pour éviter de se faire arponner le disque Peters rentre en zone adverse se fait bousculer un peu passe derrière dans l'enclave il n'y avait personne Bolduc repend le disque à la ligne bleue tourne un peu lance c'est bloqué en défensive le joueur des Titans qui reprend la possession du disque un contre un présentement on ne réussit pas à déjouer Giron Freed qui ne réussit même pas à lancer vers le gardien tellement la protection était bonne Bolduc a repris le disque se l'est fait voler par un des joueurs des Titans qui White est à la pointe lance c'est à gauche de Ouellet hors cible on retire vers l'enclave malheureusement ça a été bloqué pour eux en défensive les Titans oh mauvais échange de joueurs le présentement ça aurait pu coûter un attaque du côté des Titans mais le défenseur n'a pas été assez rapide pour rentrer dans la zone des Pirates il attendait toujours le retour de Freed Freed était toujours dans le territoire donc on arrivait hors jeu donc les Titans sont toujours dans la zone des Pirates mais les Pirates avec l'évêque réussissent à sortir de leur défensive on entre dans la zone des Pirates Blum lance c'est dévié à droite de Rizeau et Belrose a la possession du disque dans le coin tente de se défaire du joueur des Titans malheureusement c'est lui qui reprend le contrôle de la rondelle passe la ligne rouge se déplace dans la zone des Pirates contrôle le disque lance complètement c'était Provorost mais c'était hors cible voilà ça a frappé la baie vitrée un peu trop haut se tire avec Vaux qui est derrière aussi le disque qui revient donc du côté de Belrose qui garde le disque mais la lance pour essayer de la sortir de la zone c'est fait il y aura hors jeu parce que la rondelle est rentrée et sortie plutôt sortie et rentrée et Vaux avait la rondelle alors qu'un de ses coéquipiers est encore dans la zone on va donc reprendre en zone neutre il reste 1 minute 53 à faire à cette période de prolongation le score est toujours égal 5 à 5 Samuel Caron qui prend la mise en jeu c'est gagné mais malheureusement ça a été envoyé à un endroit où il n'y avait pas d'autres joueurs des Pirates le capitaine Taupier évite la mise en échec Anderson lui remet la rondelle en tombant malheureusement n'a pas pu profiter d'un tir de qualité c'était une belle chance ratée pour les Titans 3 contre 2 Justin Lemieux a tenté de pénétrer dans la zone mais le défenseur Anderson des Titans a vraiment bloqué l'accès c'est Freed qui a maintenant le disque attend ses coéquipiers et c'est en fait un joueur des Pirates qui récupère le disque un lancé faible Ouellet remet la rondelle à son défenseur Giron qui tente de sortir la rondelle et on a perdu la rondelle des yeux malheureusement pour Lemieux qui a réussi à remettre à Samuel Caron qui là s'en va dans le coin de la patinoire pour tenter de découler quelques secondes les Titans reprennent le contrôle du disque dans leur zone et tentent d'attaquer c'est bloqué par Blum qui s'échappe à 1 contre 2 lance c'est bloqué par Hidzo Lévesque avait le contrôle du disque mais les Titans ont repris le contrôle de la rondelle on lance c'est bloqué par Belrose encore une fois oh le but ce sera Rolf Felt qui va marquer le numéro 91 qui marque en déjoint Ouellet entre les jambières c'était sautillant c'est il y avait une bonne chance oui effectivement c'est ce que je cherchais je cherchais mes mots en disant que c'est pas vraiment la faute de Jean-Mathieu Ouellet c'est comme un double tir qui a frappé puis ensuite un deuxième qui s'est glissé entre les jambières de Jean-Mathieu Ouellet et qui donc procure la victoire 6 à 5 en prolongation aux Titans de Témiscamingue par le but de Rolf Felt 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 de Rolf Felt